Bonsoir tout le monde et bienvenue dans su... dans su... Super Hero Warrior ! Super Hero Warrior ! Non mais j'allais dire Super Smash Bros pour de vrai actuellement. Pour quoi genre là ? On devrait jouer à Super Smash tu vois. Mais j'y pense des fois j'y pense. On devrait faire des trucs, je sais pas ce qu'on ferait mais on ferait des trucs. Bon écoute, est-ce que... est-ce que... est-ce que... on va chercher les trésors qu'on a pas été chercher ? Oui. Et bah voilà Smarty. Mais comment on a raté un pantalon ? Ah bah ça c'est moi. Ah ok, ça veut dire. Comment ? Ah et ça c'est moi, j'avoue. Comment avez-vous fait monsieur pour raté un pantalon ? J'avais faim. Voilà. Tu l'as mangé ? Exactement. Ah tu joues les bottes ? Bon allez on va jouer des bottes, de toute façon c'est à un niveau tranquille. Vous voulez jouer Volca, vous n'allez pas jouer avec des bottes ou... Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Bonsoir à tous ceux qui arrivent ! J'espère que vous allez bien. J'espère que... vous allez bien manger. Mais non, tu fais pas ça maintenant ! Ah bah si, c'est trop tard ! Ohlalala ! Ohlalala ! Ohlalala ! Je veux déjà dormir. Ohlalala ! Bon c'est pas grave, on va dans la même direction. Ohlalala ! Vous allez aller à droite et à gauche. Moi je dis, qu'est-ce que le tchat a mangé ce soir ? Je veux savoir. Aujourd'hui je veux savoir. Dites-moi ce que vous allez manger aujourd'hui et je... Serais-tu pas en train de chercher des idées de plats par hasard ? Non mais il faut pas, il faut, il faut, il faut pas, 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 il faut pas dévoiler des secrets comme ça. Des nouilles à la sauce bolognaise, ah c'est sympa ! La tartiflette ! Avec du fromage évidemment. Attends, on cherche un pantalon, ça veut dire que c'est... Non, d'accord. Tartiflette, tartiflette, j'avoue que... J'avoue que malheureusement pour moi, la tartiflette c'est un... C'est un peu avec lequel j'ai du mal, ouais, voilà, je vais avouer, j'ai avouer, j'avoue, aujourd'hui on avoue, aujourd'hui on avoue. La tartiflette c'est un plat, en tout cas j'ai un peu du mal, parce que... Parfait, parce qu'il y a du vin blanc dedans. T'es pas obligé d'en mettre ? Ouais, je sais, je sais, bon, les gens diront que c'est comme ça la vallée pas. Des wraps c'est trop cool. Ah ouais, ah ouais, non ça par contre. Pâté, viande panée, et sous tomate. Euh pâte pardon, pas pâté, vous allez dire, c'est bizarre de pâté. Sans doute que j'ai des bâtonnets de crabe. Chez moi on met pas de vin blanc. Croque-monsieur et tarte aux pommes. Oh, ce qu'il voulait. Oh la la, oh la la, ça mange des dingueries là, ça mange des dingueries. Non bah franchement on vous mangeait des trucs bons là. Tout le monde mange des trucs bons, tout le monde. Là, honnêtement, tout le monde a mangé des trucs bons. C'est incroyable. La pâte est assez à tonnerre, oui. Ça c'était son repas de ce soir, bien sûr. On n'oublie pas. Bonsoir. Je vois, tout le monde a mangé des dingueries, c'est incroyable. C'est incroyable. On voit que sur le chat des Ocarina qu'il n'y a que des fins gourmets. Et ça c'est bon. Et ça c'est beau. Bon je prends des forts en moi. Bon en vrai on prend des forts, mais ça sert à rien en fait. Enfin c'est la mission aussi. Salut Kylian. Bonsoir Judgement. C'est pas grave j'imagine. On va continuer de prendre des forts. De toute façon faut trouver le bon fort. Oh un preneur de forts. Ah tu l'as trouvé je crois. Ah ah non tu ne l'as pas trouvé. C'est pas une règle du chat d'être fin gourmets gourmand. Je pensais, ah si si, bah c'est une règle un peu cachée. Mais de toute façon ici, ici ça mange bien de toute façon. C'est comme ça. C'est comme ça. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Du coup demain vous ferez un stream pour la nouvelle saison de UNITE. Et merci pour les games d'ailleurs. C'est vrai, merci pour les parties. The Judgement qu'il y a eu avec nous. De l'heure juste avant de manger. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que va venir de UNITE. On verra demain vis-à-vis de ce qui sera annoncé ou quoi. Parce que, bah globalement, on va pas le cacher. C'est qu'on a déjà fait globalement plein de stream dessus. Et c'est globalement entre guillemets toujours la même chose. Oui je crains que la nouvelle saison n'apportera rien de spécial. Donc à la limite, s'il y a un Pokémon trop bien joueur Charmy qui a annoncé demain et qui sort demain. Peut-être que... Après peut-être que s'il y a des nouveaux modes de jeu, là on dit pas. Là on peut aller battre au monde. Ouais mais il y a tellement d'ennemis autour de moi que du coup j'étais tenté de les attaquer. Euh bon je me bouge. Et du coup ouais bah Pokémon UNITE on verra ce qui sera annoncé. Voilà donc pour l'instant non. Bon mais après bon je peux pas dire non plus qu'on ne se prendra jamais du Pokémon UNITE. Parce que ça se trouve un jour on aura une ambition incroyable qu'on sera obligé de l'attraper. Et que du coup on aura pas le temps mec. Mais bon c'est sûr que pour le moment, bon bah Pokémon UNITE ou moi... T'as pas envie dire que ça s'essouffle mais... Ni qu'on a tout fait parce que le jeu n'est qu'au début de sa vie. Oui oui voilà. Et du coup oui on peut voir les coffres sur les forts mais nous on aime les surprises donc du coup... Donc on pouvait pas sur... Vous aimez bien le second DLC de Hyrule Warrior l'air du fléau ? Bah pour l'instant j'ai pas encore d'avis. Ça va... Ouais bon... Ouais on va pas vous... On va pas vous le question on a pas fini. Mais... Mais pour l'instant ça va mais... Y'a pas du... Enfin j'y vois et on a pas d'avis j'ai pas d'avis j'ai pas d'avis j'ai pas d'avis. Est-ce qu'on a hâte de PS2 ? Euh je commence à y penser. Je commence à me dire hmmm j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. En ce moment je suis d'humeur à penser au jeu. Bah en même temps là y'a beaucoup de Zelda et tout en ce moment donc... Enfin on fait du Zelda tu vois. Tiens on va aller faire... Oh ouais là oh ! Oh c'est pour lui. Grosse mission grosse mission. Bonjour au revoir low shine. Comment allez vous ? Je dois aller me coucher. Oui d'accord effectivement je vois le bonjour au revoir. Très bien très bien. Viver. Viver. Oh je m'étais dit je vais jouer avec tel perso aujourd'hui et j'ai oublié qui c'était. Ah non je sais qui c'est mais euh... Tu pouvais pas c'était Link là c'est ça ? C'est pas encore... Non c'est pas... Non encore. C'est pas encore sur ça là. Non c'est... C'est autre chose ou non ? C'est dans le même genre. C'est dans le même genre. Oh voilà. C'est où les DLC d'Hirul Warrior 2 je pense que j'attendrai de mettre tous les persos du jeu J'avoue que j'avoue que les DLC d'Hirul Warrior 2 je sais pas partir de quand il se débloque quand on a le jeu je veux dire parce que là nous on a nous on a eu le DLC on l'avait déjà fini le jeu parce que bah oufant les missions elles sont pas très difficiles. Il y a des missions d'un peu tous les... d'un peu d'un peu tous les niveaux finalement. Le début du DLC 2 c'est du niveau 40. Du coup je sais pas si elles sont... Ouais mais la côté si faut... faut que Terako pour le début de l'émission c'est à la fin du jeu. Je suis pas sûr qu'à la fin du jeu il était que niveau 40. Je sais plus. Je sais plus. Je sais pas. Par contre je pense pas qu'on aura du Splatoon 3 à la fin de l'année et non faut pas... Faut pas trop rêver ! C'est la fin de l'année... La fin de l'année 2022 ? La fin de l'année 2021 ? Ah bah oui non. La fin de l'année 2021 ? Quand même. Non je pense qu'il y aura plus de... il y aura plus de grosses sorties là. Ça y est c'est fini. Enfin si. Enfin si il y a Pokémon. Il y a Pokémon. Il y a Pokémon oui. Mais je parlais de... Ouais enfin voilà il y aura plus que Pokémon je pense hein. Est-ce qu'un jour on en aura du Zénoblade 2 ? Pardon désolé je t'ai coupé. Du côté Nintendo et... Oui probablement un jour oui. C'est un peu bon. Petite extreme découverte. Voilà. Mais bon. D'abord... Le 1 quand même. Je sais que Dami avait joué à Genshin Impact et toi allô au final Dami tu as continué. Alors moi je vous avoue que dans mon cercle Dami on arrête pas de me dire de jouer à Genshin. J'ai failli craquer avant les endos du jeu et finalement ça ne s'est pas fait. Mais je continue d'attendre malheureusement une sortie Switch qui semble ne jamais exister finalement. Et c'est tant mieux c'est tant mieux ce jeu sinon je passerais ma vie dessus. Il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Il faut répondre de mon côté. Mais c'est sûr que c'est de pire en pire. J'ai de plus en plus envie de jouer au jeu. J'allais dire de mon côté je suis un peu comme l'autre. J'ai pas vraiment beaucoup continué par rapport au Steam. J'ai quand même un peu à continuer. C'est un peu abusé de dire j'ai rien fait de plus mais j'ai pas non plus énormément fait de choses. J'ai genre juste joué genre deux semaines de plus sans tout casser je pense. Mais j'avoue qu'en ce moment ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Je vous cache pas que ça donne envie. Ah. Ah oui il faut. Ah bah tu l'as vu 2 quand même moi je fais attention à rien. J'avais remarqué. Mais ouais ouais non mais ça donne envie. Ça donne envie. Je crois que ça se débloque au fur et à mesure du scénario de base. Je pense aussi mais en fait non parce que du coup. Enfin peut-être pour le DLC 1 quand même. J'en sais rien. Pour le DLC 2 faut au moins avoir fini le jeu je crois parce que le Teraku il y a là. Ah mais technique pas on a fini là. Ouah vas-y vas-y hein. Parce que de toute façon on doit le refaire. Je sais même pas où il est là. Ah ok c'est ça en bas à gauche. Est-ce que c'est vous qui faisiez les yeux au Mario et Sonic Sochi 2014 ? Parce que vous vous suivez quand on avait 7 ans. Où est-ce qu'on l'a fait ? Euh Sochi ouais on l'a fait ça. Sochi ouais. Celui qu'on l'a pas fait c'est 2016 je crois. Non 2016 on l'a fait peut-être. Je sais plus. Au pire je cherche sur la chaîne. On l'a qu'on a pas fait. Je ne sais plus. J'ai vu le planning de vidéo sur Discord qui va peut-être y avoir le retour de Dragon Ball Z cachalot. Eh oui mais oui bien sûr. Allez demain 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 si tout va bien. Demain si tout va bien c'est lundi rattrapage. Donc demain si tout va bien c'est lundi rattrapage. Maintenant faut espérer que on n'est pas. Non mais en fait je dis c'est demain. Mais ça défend aussi beaucoup de Pokémon Rai finalement. Oui. Mais en fait voilà. Au pire mardi rattrapage. Est-ce que vous pouvez faire du Mario & Luigi sur votre chaîne ? Alors je vais vous avouer un secret. En fait on ne devait pas faire Ocarina of Time 3D. On devait faire Mario & Luigi. Et puis il y a eu un gros fail. Je ne sais pas comment on a réussi. Non non alors attends. Attends. Il faut placer les choses dans le contexte. En réalité. En réalité c'est plus complexe que ça. On a terminé. Oups je me suis trompé de jeu dans ma console. Ouais bon voilà. C'est un peu l'idée mais. Non. En réalité. On va remplacer les trucs dans le contexte. Il y a Mythopia et DK64 qui sont terminés ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit DK64 mais c'est pour le style. On a Donkey qui se sont terminés globalement à peu près en même temps. Et à ce moment là on a dit ouais on va faire Ocarina of Time 3D. Enfin là on se dit ouais il n'y a pas de gros jeu qui sort machin. Parce que globalement voilà ce qu'il faut savoir sur la chaîne. On aime bien faire un jeu on va dire rétro. Et un jeu. Un jeu qui vient de sortir. Alors en l'occurrence avant c'était Mythopia. Et donc du coup Donkey Kong 64 Mythopia c'était le jeu récent. Donc et c'était le jeu rétro. Et donc voilà le truc qui la sort. On fait ah ouais. Faudrait faire un truc petit mais gentil. Parce qu'il y a Diamant et Perle qui va sortir bientôt. Mais bon bientôt mais pas tout à fait tu vois. Et du coup on fait bon bah alors on va faire. Parce qu'on a une liste quand même de jeux qu'on a prévu et tout. Du coup on fait ouais bon alors. On a un peu tendance Mario et Luigi. Donc on va faire Mario et Luigi et on va faire Hotis. Et donc du coup on a fait bon allez on commence Hotis. Comme ça le tournage c'est tranquille. Parce que bah on connait quand même le jeu toi et moi. Et Mario et Luigi on le tourne après. Et puis là y'a Metroid Dread qui sort. Et qui dit hé au fait j'existe. Et au fait j'existe. A la base on devait faire. A la base c'était moi qui devais y jouer. Et je me suis dit bon moi je comptais y jouer voilà en stream. Et puis t'as fait oh mais non finalement le souvenir de. De comment ça s'appelle Metroid Fusion. Ça me donne bien envie de le faire ensemble. Du coup on a fait ce qui devait être fait. Et tu veux toujours pas jouer un autre perso du coup ? Oh non je vais jouer Volga c'est très bien. Très très bien. Et donc du coup il s'avère que du coup bah on a fait un gros fail. Puisque Mario et Luigi ça devait être le jeu sûr en fait. Ça devait être le jeu sûr. Le jeu rétro sûr. Mais en fait on a tourné Ocarina of Time en disant bon allez on le tourne avant. Comme ça c'est bon. Ce qui fait que Mario et Luigi n'aient pas tourné bien sûr. Et donc du coup bah voilà. C'est un petit gros fail d'une autre part. Et non mais non c'est pas vrai. Ça arrive souvent ce genre de fail. Parce que c'était ce qui est arrivé à Yoshi's Story par exemple. Ou à Skyward Sword. C'est des jeux prévus. Et puis finalement leur tournage il est retardé. Il est retardé là. Oui non on va tourner Sonic 2006 là. C'est mieux. Ou alors Kick Numbers Burst by Sleep pour dans 3 ans d'accord ? Du coup voilà. Est-ce qu'on va faire Sunbreak ? Oui bien sûr. Oui oui bien sûr. Ouais ça par contre. Non je n'ai pas repris ça. Mais j'avoue là. Cette année il y a eu des grosses dingueries en terme de jeu. Là j'ai parlé de Metroid Dread là. Le nouveau jeu favori du monde. Mais en fait il y a eu Monster Hunter Rise aussi. Et est-ce qu'on fera Mario Galaxy avec la version 3D All-Star pour un instant ? C'est pas prévu mais peut-être qu'un jour qui sait. Bah on avait dit qu'on le ferait. On avait dit qu'on le ferait donc on le fera. Maintenant si c'est dans 10 ans. Désolé d'avance. Voilà. C'est juste pas effectivement la priorité. Sur le coup on avait eu une très bonne envie de faire Sunshine. Un versus sur Pokkén. Je ne sais pas si j'ai envie de ressortir Pokkén. Je vous avoue que moi les versus sur les jeux de combat c'est pas trop trop. J'avoue que voilà au niveau compétitif c'est pas très... On va faire euh... Euh... 1,200. 1,200. D'accord. D'accord. Je vous avoue qu'au niveau compétitif surtout sur le jeu de combat c'est pas trop trop mon truc. Parce que je suis vraiment nul en fait. Vraiment. Moi c'est euh... Non mais c'est... Tu vois on pourrait se dire oui on est nul tous les deux ça va être drôle alors peut-être pas hein. Ça va être pénible à regarder. Je pense que c'est pas très intéressant à regarder. Et si je pense pas que ça soit super intéressant de regarder des personnes qui font du jeu de combat et qui sont nuls. Ouais mais... En général ce que tu aimes voir dans un jeu de combat c'est... C'est les gens qui font des beaux combos j'imagine. Des beaux combos voilà des belles attaques. J'ai regardé justement un stream récemment là de Dragon Ball Z de Fighters là. C'était plutôt sympa à regarder. Il y avait de tous les niveaux mais c'était cool là regarde. Et euh... Donc moi voilà. Moi ça va être juste une ajoutons mais voilà. Oh j'ai gagné trop bien. Oh j'ai perdu. Oh putain. C'est pas étonnant. De toute façon la meilleure VS versus entre l'eau et Dan c'est sûr. Usul bien sûr. Niveau compétitif je ne suis pas très. On se revoit sur Yunaik pour Speedrun et Récompense de Renquête d'Ami. Oui mais non c'est pas pareil parce que là il est d'Ami il parle vraiment de jeu de combat pur et dur. Comme... Comme Tekken ou Pokken. Parce que... Bah c'est pas simple. Mais en fait j'adore les jeux de combat mais euh... J'avoue que je sais pas pourquoi. Enfin après voilà c'est plutôt des souvenirs d'enfants. En fait c'est sûr. Quand j'étais enfant que j'étais pas non plus à fond dans le travail hard. Je sais pas pourquoi. Il y a plein d'ennemis là où je suis mais soit hein. Il y a aussi hein. Il reste quoi ? Il y a des minutes de mes cheveux venus. Ok il en reste encore. Et la mise à jour d'Animal Crossing vous êtes content ? Bah je sais toujours pas ce qu'il y a dedans. Désolé ! Du coup... Bah c'est sûr que moi... Je me suis dit heureuse ni malheureuse. Je peux pas vraiment être euh... Je peux pas vraiment être euh... Dans un spectre ou un autre de... Du bonheur parce que finalement en fait j'ai pas d'attache mon père. Pour en parler à Animal Crossing. Vraiment genre moi en fait c'est c'est... J'ai... Je me dis bah j'espère que les fans ils sont contents quoi. Après nous on connaît pas encore les leaks de Diamant Terre donc euh... Ouais ouais ouais. J' rumor que le seul truc... On peut pas en parler. Bah on va pas en parler même si y'a des trucs que j'essaye de chercher quand même... Euh bon là... Je sais pas où tu l'avais trouvé ou plus ? Bah j'sais pas si... Ah oui ah oui ah oui... Là tu vas en bas... Oui mais faut que je monte là non ? Ouais 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 euh... Oui mais je voulais passer par la gauche tu vois, genre comme ça. Bah là tu vas tout de voir. Je descends pour mieux descendre. Euh je descends pour mieux monter. Tu vas aller tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit... Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. C'est pas grave, moi je sais qu'on m'avait posé la question si j'avais bien aimé jouer Nymphalie dans Pokémon Unite et bah c'était sympa, il y avait des missions en ce moment sur Unite de jouer Nymphalie et voilà, là ils ont fait des missions dans Unite pour jouer Mamochon et Nymphalie et j'ai bien apprécié les vidéos. Les deux gameplays finalement, j'ai envie de dire que Nymphalie c'est un peu du bourrinage, j'ai appuie sur tous les boutons sans vraiment faire attention. Après j'avoue que je pense que j'ai joué Nymphalie dans les meilleures conditions, c'est à dire en mode Halloween et donc du coup je pouvais transformer mes ennemis en citrouille et les bourriner et puis après s'ils me transformaient en citrouille, c'était pas grave parce que j'avais lancé le feu follet avant donc du coup je pouvais attaquer quand même. J'avoue que Nymphalie... Donc je pense que j'ai joué Nymphalie dans les meilleures conditions. Nymphalie, Nymphalie, Nymphalie fait partie bon du tiers duo je pense pour le Halloween machin. Quoi ? A voir comment l'eau planifiait son dîle je me disais que ça lui ferait plaisir, ce qui serait sûrement le cas éventuellement. Mais alors je vous avoue que je vois tout le monde autour de moi dans mes amis jouer au jeu et c'est eux qui m'ont déjà poussé à acheter le jeu indirectement parce qu'ils ont parlé tellement. En fait à la base je voulais pas acheter New Horizon. Merci beaucoup Kylios pour l'abonnement. Merci. Je voulais pas acheter New Horizon mais mes amis ils faisaient qu'en parler et du coup je me suis dit j'ai trop envie de jouer. Donc on l'a quand même pris. Ouais ouais ouais. Et après bon bah j'avais bien planifié mon dîle et tout c'était trop long j'ai jamais terminé. Ensuite on était partis en vacances je sais plus quoi, le temps passait. En fait tu es parti en fait. Mais en fait le fait est que voilà la partie était sur ma Switch et toi tu pouvais pas continuer de jouer mais moi j'avais pris ma Switch. Non 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 tu m'avais laissé ta Switch. Non je t'avais laissé ta Switch. Oui voilà c'est ça je t'avais laissé ta Switch. Mais en fait je me sentais mal tu vois de jouer alors que... Mais oui du coup tu prenais plein de vidéos de ce qui se passait pour me montrer ce que je manquais pendant que j'étais partie. Et du coup après bah c'est là qu'il y a eu un espèce de désintérêt à cause de ces vacances finalement. Ce qui fait que depuis j'arrête pas de me dire je vais rattraper le temps perdu chose qui n'est jamais arrivée. Et ce qui fait que j'ai envie de recommencer le... enfin j'ai envie de raser mon île et de le re... On va faire plaisir. On va faire quoi alors ? On va chercher un coffre donc on va faire plaisir aux gens on va regarder directement où il est le coffre. On doit juste là globalement chercher encore un pantalon. D'accord d'accord. Bah je prends celui-là. Ok. Bah toi faut que tu descendes du coup. Ah tu prends celui du bas t'as dit ? Euh non tu m'as dit je prends celui du bas. Bon c'est pas grave je vais prendre... Bah parce qu'il y en a vers ici aussi. Ah mais non je me confonds avec toi ! Je pourrais quitter la flèche verte ! Ah ok. Bon bah je vais rien faire pour l'instant. Je sais pas je vais juste prendre d'efforts pour... Pour... J'ai raté. Bref du coup j'ai... Ok bah c'est du coup je suis du bas. J'aimerais refaire mon île différemment parce que c'est un peu bazar. Elle était bien entamée hein là mais euh... Je pense que c'était un peu trop complexe que je devais faire je sais pas. Bah je pense pas après bon c'est sûr que ergonomiquement parlant du jeu il est quand même lent pour remodeler son île. Et le problème c'est qu'on pouvait pas le faire à deux fois. Après peut-être que des choses ont changé. Oui c'est possible en plus c'est vrai que j'ai absolument pas soumis ce qu'il se passait autour du... Dami tout seul dans son coin regarde Gloger arroser tes fleurs ! Mais non mais en fait le pire dans l'histoire en fait c'est qu'ils ont... Euh... Globalement ouais c'est ce que je faisais au début mais j'ai assez vite arrêté. Au début je... mais en fait ils ont ajouté... C'était le moment où ils ont rajouté justement la mise à jour avec les maillots de bain pour aller chercher les machins dans le musée en fait. Et du coup j'étais en mode ah ouais mais d'un côté... Voilà peut-être envie de découvrir avec moi le moment où on va... Le moment où on va dans l'eau machin pour aller chercher des algues. Et puis du coup bah en fait je me suis arrêté là en mode bois peut-être qu'on reprendra avec l'eau à ce moment là et du coup... Voilà je me suis juste contenté de farmer Kazooie et puis euh... Non ! Je suis trop heureux d'être ici je vous suis depuis Mario 64 Starrode. Ah bienvenue ! Après le fait est que le DLC je suis encore mitigé. On a pas upgrade notre abonnement pour pouvoir avoir le DLC gratuit et je sais pas encore si j'ai envie d'acheter un DLC en fait. Ouais ! Donc du coup je suis... Je sais pas... Je sais pas... Je sais même pas ce qu'il y a dedans encore une fois donc du coup... Je peux m'y apporter un bug. Oui il y a vu qu'il y avait des bugs ! J'ai vu qu'il y avait un bug en tout cas ! J'ai vu qu'il y avait un bug aussi ! Je crois que j'étais en fonction le plus ultime ! Enfin le plus ultime, c'est un peu plus faible ! Euh... Pourquoi notre bug tignote ? J'ai éliminé tous les méchants je comprends pas ! C'est pas prévu pour le moment j'adore ! Tu as eu le coffre de... Oui c'est bon ! Ok le fort ennemi c'est ouvert ! On peut aller le battre ! Le DLC c'est juste comme Happy Home Designer mais c'est ce que je pense ! Après bon je vois que c'était bien ou quoi ! Mais je sais même pas ce que c'est Happy Home Designer ! C'était pas des gens qui nous demandaient de... Si ils voulaient que tu leur crée une maison tout ça... Après je sais pas à quel point il y a plus que juste leur crée une maison quand même ! J'imagine ! C'est un peu bizarre quand même ! Enfin ça me parait un peu simple c'est ce que je veux dire ! Vous avez un cadeau dans un coffre ! Et oui ! Et dans cette boîte il y a une autre boîte ! C'est vraiment pas juste un mot blanc le bois aussi ! Mais il y en a encore au début en fait ! Comment si je l'ai envoyé à l'autre bout du monde ? Mais bah du coup rip ! Ah oui d'accord ! Mais là tu joues au baseball en fait ! Attention Yamcha après ! On va mourir ! Hop position de Yamcha là ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Malgré que vous ne soyez pas tant attaché à Animal Crossing vous avez quand même des habitants coup de coeur ! Ouais ouais quand même ! Physiquement ! Ou alors grâce à des interactions que vous avez vu avec... Bah moi je vous avoue que je suis quand même quelqu'un... Euh j'ai une personne assez euh... Assez simple si je puis dire ! Et donc du coup à partir du moment où je vais converser avec quelqu'un dans un jeu avec un NPC je vais commencer à l'impression en fait ! Ce qui fait que du coup bah je me suis quand même pas mal attaché à... A Louis ! A Louis et à... Flo je crois que je s'appelle ? A Madame Pingouin ! Ouais Madame Pingouin ! C'était peut-être Flo ! Et bonsoir à ceux qui arrivent ! Après bon niveau coup de coeur quand même ! Bah j'aime bien... J'aime bien Miss... Je t'ai ma lance de luxe ! Oh ! Oh ! On a eu la jupe de Malone ! J'aime bien Miss... Je sais plus comment elle s'appelle mais voilà quoi ! Non mais c'est pas possible on fait exprès en fait genre... Bah c'est que toi ! Non je rigole ! Euh... J'aime bien Miss... Voilà ! Ne m'oublie pas ! Miss... 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 Voilà ! Donc voilà globalement les personnages qu'on a vu sur notre île là... On les a montrés les derniers ! Excepté Kazoi ! Bah je les aimais bien ! Globalement ! Mais ils ont tous la même personnalité ! Mais après oui ils ont tous la même personnalité ! Bien sûr ! Ils ont su ! Bonjour il fait pas aujourd'hui n'est-ce pas Dami ? C'est la meilleure conversation que j'ai eue ! Le jour où je vous adore ! Je ne vous l'ai jamais dit moi ! Qu'est-ce que vous êtes gentils franchement ! Bon alors... Allez ! Alors on en a en haut à droite et... fort de là-haut aussi ! D'accord ! Il y en a pas un non ! Ok très bien ! Je pense que vous utilisez Midona ! Elle est sous quelle forme ? Moi je préférerais utiliser Midona avec ses loups ! Ouais moi aussi je préfère Midona en forme ! Coucou en fait ça veut rien dire parce que les deux ils ont un loup en fait ! Bah je préfère Midona avec une queue de cheval ! Du coup moi j'ai monopolisé la discussion sur les villageois ! Peut-être que tu as une autre réponse à donner toi ! Non ! Non tu veux pas donner une réponse ? Non ! Ah bah oui mais non ! Bien sûr que non ! Tu veux pas donner une réponse ! Moi je suis bête ! Non mais voilà ! Moi je vous ai donné ma réponse ! Lo elle vous donnera sa réponse un autre jour ! Bah attends ! Ah non ! Il faut contrôler des forts ! Tu en penses quoi de Café Remix ? J'en pense que... 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 Ok c'était pas le bon fort ! Euh... J'en pense que... C'est bizarre ! Mais je suis hypé par la suite ! J'ai hâte de voir ! Qu'est-ce pas ? Pour rester sur Pokémon c'est qui votre rival ? J'ai toujours compris, j'imagine que c'est rival préféré ! Ouais je pense ! Euh... Attends ! On a... On a... On a... On a... On a Blue... On a Blue le framer ! il est insupportable lui par contre on a trois points interrogation silver le voleur c'est très bien aussi voilà c'est fini on peut finir la mission ouais du coup c'est pour ça que je suis parti prendre des fois ouais après on a timi le timide techniquement on a aussi le rival non 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 mais non mais c'est pas un rival c'est pas possible je veux dire honnêtement c'est pas un rival de bris oui oui c'est pas un rival bris ça c'est comme ce qui me disait luka luka c'est loupa c'est loupa c'est loupa c'est pas un rival non plus tu vois non fait je suis même pas si vous quand la france que je sais qu'à un moment ils nous aident à affronter des membres de la team galaxy mais je sais plus sur la front ensuite tu vois là j'aime bien mathis il est sympa mais c'est vrai mathis j'aime bien mathis j'aime bien je pense que je les préfère à tchereine et bien pas bien que je les aime bien quand même que je serais bien pas mais je pense que je préfère mathis ensuite on a la victime la cijé la pauvre kalem mais voilà kalem il est sympa quand même il est gentil tu vois kalem mais bon il est un peu c'est un peu triste sa vie ah non mais c'est elle est trop elle est trop triste mais bon finalement il n'est pas aussi j'ai pas envie de dire pitoyable dans le mauvais sens du terme mais il est pas aussi pitoyable pas dans le mauvais sens du terme que que quand il s'appelle déjà nabil c'est vrai que nabil il a pas la vie facile nabil il a et ouais on c'est bon pour aller battre le boss parce que c'est toujours fermé est ce que n est un rival oh non je pense pas non je considère pas n comme un rival moi de mon côté je pense que du coup mon rival préféré c'est n'est pas tant que ça mine de rien puisque je ne l'ai pas fait en vf mais moi j'aime bien quand même mathis tu vois j'aime bien un gars que je connais techniquement pas du coup je pense que mathis c'est mon préféré moi j'ai vu que sa vie son histoire de tuer une école le pire c'est que sa vie est triste aussi parce que son achat il a évolué du coup j'avoue en plus il est trop énervé d'avoir été abandonnés il n'a pas été abandonnés mais j'ai quand même beaucoup d'affection pour barry ou rené au choix non mais c'est vrai c'est vrai moi j'avoue que je pense que non je veux dire c'est mon jeu que j'ai ou que après j'en ai que des vagues souvenirs il est vrai de barry bernard non c'est non c'est pas bernard bernard c'est rené 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 j'en ai pas des très bons souvenirs mais on attendra j'attendrai les remakes réellement pour parler parce que je m'en souviens pas en vente j'aime bien tilly il est sympa à tilly le gentil vous avez pas été tendre en plus avec ti vous parlez pas trop bateau non mais ça n'a trop bateau et oui et je sais plus comment il s'appelle désolé à lui c'est vrai le danseur le danseur oui je sais pas quoi penser d'une tentative de vouloir faire bianca et chiren mais je sais pas bah je 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 bah enfin bon si j'ai un peu triste de dire ça parce que voilà ils sont pas ils sont pas méchants mais tiernaux merci j'oublie tout le temps mais mais du coup oh wow ça c'est un ensemble mojo ok cool c'est la robe de la princesse mojo en fait et regarder encore un cadeau sur la ligne du bas ouais non mais on l'a pas fait encore oui on va aller faire une nouvelle mission d'accord on peut pas finir avez vous un perso d'ancien zelda que vous aimeriez beaucoup revoir dans les nouveaux zelda ah oui mais il faut j'aimerais bien qu'elle revienne dans les futurs volga aussi mettez le canon oui je disais mais sinon le retour de malone sera bien je disais ouais attend faut que je joue qui moi personne en fait non pas oui ah oui ah oui ah j'avoue que gladio effectivement c'est un bas en bas son rival un peu d'une certaine manière même si bon au fond je trouve quand même que le vrai rival de ce monde c'est le professeur c'est le coup et servient sur mais oui en plus il a le il a le starter qui nous tue donc voilà ah oui c'est vrai qu'il ya rose marie petite rose marie j'avoue il ya rose marie et bd oui ils sont très drôle finalement les rivaux de galard non mais honnêtement je trouve que ça va honnêtement il s'en sort bien dans tous les jeux dans tous les nouveaux jeux franchement il gère bien gère bien à la limite celui qui m'a pas vraiment laissé de deux marques c'est le rival de let's go je me souviens pas du temps t'es mort en fait qu'il peut dire que travis a été très bien fait comme personnage je ne supporte pas par contre travis il me croit que c'est c'est bien celui c'est bien sûr ah non travis je sais pas comment il s'appelle du coup le rival de battu qu'on appuie d'une matisse mais c'est bdc c'est travis bd en fait c'est un peu triste avec bd le personnage de bd mais tous sont globalement après il ya pas mal de entre guillemets reproche qu'on peut faire malheureusement un peu quand même épais bouclier ou vis-à-vis son scénario qui est assez ou enfin pas pour recher par contre ce que je voulais dire c'est que bb du coup finalement on le voit pas tant que ça attend il ya repos en fait et du coup j'avoue que bd mais bd il y avait moyen de faire pas tomber non il y a rien là pourquoi ça brille aussi il ya un ennemi vers toi c'est plutôt non c'est le mot blanc non il est il est là maintenant il n'était pas là mais maintenant il est là d'accord mais mais bd mais bd bd il est sympa bd il est sympa je pense il avait su tu vois il voulait faire un petit peu ce côté végéta je trouve il commençait bien mais mais au bout d'un moment il a il s'est fait recruter par la mamie enfin la jeune homme non oui bah oui la jeune adolescente et mais en fait je pense qu'à se partir de ce point là du jeu c'est le moment où ils ont dû vraiment faire du du rush dans le sénat dans le scénario et donc du coup bd il est passé à la trappe pour juste revenir au tournoi en mode je vais me venger sans goku je me rappelle de toi tu m'as fait vivre une vie sur la terre là c'est inadmissible j'ai eu une famille des amis je me suis même battu pour la protéger cette planète mais maintenant je veux redevenir un vrai guerrier pokémon psy et du coup bon je pense que bd franchement un peu être très très cool mais il y arrive à je sais pas où ça revient sur non mais avec le recul silver je l'aime bien quand même je pense que si ouais silver il est sympa je pense que honnêtement je pense vraiment que le rival que j'aime le moins c'est vous allez dire c'est j'imagine bd comme végétal qui se fait manipuler par david avec le tournoi à la fin de totalement le tour mais non je veux jouer avec l'eau la réalité après il ya des gens qui considèrent aussi comme des rivaux tiens les armes et à mais non mais c'est parce que ta manette n'est pas allumé très bien ça a mis trop de temps ma manette elle est tout connectée il ya des gens qui considèrent comme des rivaux les deux bonhommes de isole armure 1 et je sais plus comment elle s'appelle c'est quand même assez ironique puisque je suis pas censé me rappeler du nom de saturnin puisque c'est pas moi qui l'a froncée comment elle s'appelle déjà sophie sauf sauf clara clara non c'est pas clara c'est faux c'est faux il allait dire sephora ça m'étonnerait comme clara et méchante c'est qui clara du coup clara j'avoue c'est qui clara je trouve que c'est que travis se trouve se découvre face au coaching de la championne fait tu laisse quelques années il deviendra personnage super mais ouais non mais honnêtement il a il a un petit peu ce côté ouverture après dans les mêmes pierres dans les ok elle s'appelle clara dans les comme ça s'appelle dans les tournois dlc dans le tournoi bas futur il est sympa tu vois il a toujours ce côté un peu végéta en mode je suis fort quand même mais voilà mais il est un voilà il devient cool mais bon voilà malheureusement pour lui c'est un peu comme calou personnage de l'europe c'est pas trop ça ils n'ont pas le droit d'être développé les pauvres lors et leur jeu et roger un peu comme ça bon allez hop c'est bon on n'a pas le temps là sinon un bienvenu zouv et attention way way c'est déjà la troisième fois que tu dis ce message tu vas finir par te faire attaquer par un coup d'épée de la part de la modération non mais oui 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 non mais il veut voir c'est du just chatting on le dit tout le temps mais c'est vraiment ça c'est vraiment ça c'est pour ça alors on parle on parle de bd de rivaux je me souviens plus de la question qu'elle a eu une autre c'est normal il ya une clin de questions qu'on n'a pas répondu ouais ouais c'était pas à reposer vous vous trouvez que c'est quoi le meilleur jeu pokémon niveau bestiaire pour faire plusieurs teams à calos 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 il y a un milliard de pokémon c'est incroyable après du coup même galère c'est pareil mais vrai c'est une galère c'est un peu pareil c'est vrai un galère c'est vraiment bien aussi finalement je pense que c'est finalement je pense que c'est peut-être galard quand même par rapport à calos parce qu'il est plus de tout non galère on pense que c'est qu'il manque à l'heure surtout qu'en fait on va dire que le gros avantage qu'à galère c'est que tu peux très rapidement avoir ce que tu veux dès le début de l'eau est ce moment où tu vas aux terres sauvages parce que même là tu as accès à il de l'armure ou des trucs comme ça moi je sais que j'ai fait une partie où vous voulez certains types de pokémon donc dès que j'ai eu accès aux terres sauvages j'ai pu aller me chercher un tarsal un scalpion un faux mentis c'est un pôle plus pratique que ultra soleil lune à galère tu veux créer une team directe bah ouais ouais non ultra soleil j'aime beaucoup le bestiaire d'ultra soleil mais il n'est pas très très pratique effectivement pas très 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 pratique d'accès je venir même si à des il ya une sienne et tout cas c'est rigolo quand tu peux avoir un drapac des deux millions le problème de calou c'est que les nouveaux sous le monde dans les anciens ça si un peu parce que la terre en deux pokémon dans les hautes herbes bah en fait c'est ouais mais du coup je sais pas à quel point c'est vraiment si grave par contre c'est bon comment on a fait ça j'ai pas l'impression de faire des petits mais je suis assez temps quand même l'impression que j'ai pris que un seul fort j'ai eu mon artique avant la première reine c'est un peu n'importe quoi quand même et non faut te faire un petit scénario où tu te dis que c'est constat gamin que tu as depuis que tu petit et puis maintenant vous partez enfin à l'aventuré alors qu'elle a évolué en mot martinique imagine ton histoire attaque le feu également niveau 10 c'est justement un aspect du peu pratique qui pense faire des gommies c'est baby pokémon sur ta rembue trop bien de capturer réolu sur la route 3 avant d'avoir finalement un avec le scénario ah ouais non mais que alors mais calo cela calo cela taquinerie effectivement calo j'ai eu l'impression que c'était on met tout le monde pour contrebalancer avec ce qui avait été fait je pense qu'il ya très 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 sensé un peu de ça parce qu'il ya eu beaucoup beaucoup de plaintes à l'époque qu'il n'y avait que la 5g vraiment 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 beaucoup les gens n'ont pas aimé du tout la 5g quand elle est sortie aujourd'hui tout le monde la glorifie mais ça c'est ce qui arrive à l'arbre de toute façon ça ça c'est ça c'est le syndrome zelda pokémon mais je vous assure qu'à la sortie de noir et blanc c'était les pires jeux pokémon de toute la licence franchement ouais les jours y avoir et pour y avoir été effectivement c'était c'était en fait je vous avoue que honnêtement en fait il ya eu un peu ça en fait avec galard aussi j'ai eu un peu ça avec galard aussi donc finalement si vous êtes un peu plus jeune vous connaissez finalement aussi mais c'est vrai que c'était c'était pas annoncé une finance en fichant c'était pas trop trop la joie c'est qu'on pense à faire attention aux missions où on n'a pas eu en a je crois qu'on n'a qu'une c'est vrai c'est que la mission finale maintenant tu le vois en fait si il ya un petit logo ouais c'est un petit logo argenté mais là par exemple ça on l'a jamais fait ça on l'a jamais fait let's go mais j'avoue que j'avoue que en fait ça me rendait super triste pour pokémon blanc et noir tout le déchet déchaînement de haine qui a eu sur ce jeu quand il est sorti parce que moi honnêtement pour noir 1 en tout cas mais noir 2 aussi j'avais trouvé plutôt sympathique je l'avais vu je les avais bien aimé ces jeux bon certes c'est pas des jeux que j'ai fait énormément de fois mais je les ai bien aimé j'en ai des bons souvenirs encore aujourd'hui d'ailleurs pour les remakes même si d'après les gens c'est des remakes plus dur auriez-vous des attentes niveau nouveauté que vous auriez aimé moi je suis pas le genre de personne qui a des attentes honnêtement moi je prends ce qu'on me donne moi j'avoue que il ya il y avait un truc que j'attendais entre guillemets mais c'est pas trop trop envie d'en parler parce que il ya des gens qui ne vont pas savoir mais et encore c'est même pas sûr c'est même pas sûr de chez sur je peux dire que c'est une déception pour vous ce serait un peu obligé de dire c'est une déception quand même il ya un truc que j'espérais qui ne sera pas mais c'est pas grave peut-être qu'il y aura autre chose ça concerne ma team fait on va dire mais sinon après le vrai truc que j'attends c'est que le jeu il soit pas aussi lent que le joueur original oh c'est le grand le vilain de calender méchant dans la marmure noire corrompte avec les ténèbres maléfiques pas aller après nous qu'ils ont annoncé quand même pour tout le monde diamant et perles j'avoue quand même que j'ai hâte de découvrir finalement les souterrains ça a l'air sympa ça a l'air mieux après voilà le truc en fait c'est que j'ai pas forcément d'hyper grande attente non plus moins vis-à-vis de pokémon diamant parce que mais finalement je vous connais pas tant que ça c'est vraiment je pense que c'est vraiment la génération de pokémon sur lequel j'ai le moins joué j'ai pas de connaissances sur diamant et perles je les ai faits quand j'étais beau ils sont sortis et après je disais plus en coucher j'ai même pas fait platine mais sinon vas-y fans de flani tu peux reposer ta question on va essayer de l'alerte je suis triste de ne pas avoir plus de nouveauté comme orace à son époque moi et je bon après je connais pas ok un diamant et perles étincement donc je peux pas vraiment parler mais je pense que très honnêtement aujourd'hui je pense que je préfère jouer à émeraude que de jouer à pokémon méga rupi c'est vrai tu l'avais dit ça moi j'aimerais bien refaire les oméga mais j'ai pas envie d'effacer ma partie pour un instant du coup j'avoue que à vrai bon c'est franchement c'est un avis parmi tant d'autres donc j'ai pas c'est pas il ya un truc dans oméga rupi qui me fait je sais pas je préfère non alors c'est laquelle votre link préféré et peu le warrior à moi moi j'aime bien après honnêtement bon bah forcément j'ai une certaine attache pour le link au link est en train de mourir il est tout en bas j'avoue que bon bah forcément j'ai une certaine attache pour monsieur ligne de l'occarina puisque c'est quand même c'est quand même un dingue que je trouve vraiment quand même cool tu vois parce qu'il a quand même fait pas mal de choses mais d'un point de vue design je dois avouer que celui des oracles il est voilà je voulais parler les millions parce que je m'en sers très très souvent comme référence finalement et du coup je peux pas passer à côté de cette ligne je pense que si on excuse le dit de dire le loire je pense que mon favori c'est en termes de design c'est celui de des oracles je suis biaisé j'avoue que finalement en fait je dis j'ai pas parce que tout le temps sur le pokémon noir mais en fait c'est aussi si j'ai fait que de la salle monsieur en fait c'est littéralement j'ai fait que ça en fait j'ai fini le jeu deux fois et puis après c'est bon une fois en japonais une fois en français et après let's go tout le combat tout le temps celui avec les chartes normes et franchement j'aime vraiment beaucoup lui il voit rien bon on n'a pas un anglo mot des rubis de base je préfère même lui ah non mais après je vous avoue que bon ce qu'on pourrait faire dans le meilleur des mondes d'amis ça serait on mêlée les personnages de rubis et saphir quand même parce que bon j'ai rien contre le vert mais c'est pas ma couleur préférée on va dire je préfère le poupé même s'ils vont c'est un truc qui m'a toujours perturbé c'est pourquoi est-ce que les personnages sont vous j'ai pas douloureux dans sa fille j'avoue mais moi aussi c'est vraiment un truc que j'aime pas dans émeraude c'est vraiment les autres design des persos j'ai apprécié pas du coup j'aime pas le vert mais l'acharnement moi j'ai dit deux mois sur canto là franchement mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime pas dans émeraude ça va j'ai pas de problème avec platine pour le nouveau design vous direz c'est normal c'est un manteau rouge que porte au revoir et je crois que j'ai bien les deux design j'aime bien que les gens préfèrent patine je crois enfin les dizaines de patines nous sommes à chaque fois je vois des gens notamment j'ai vu pas mal de retour sur sur diamant shiny c'est dommage c'est pas le plus haut mais du coup c'est pas grave ce problème résolu par contre c'est moyen quand même assez moyen c'est moyen quand même vous avez prévu de jouer à monkey ball ça serait bien quand même on est un jeu n'empêche pour le vert c'est pas un peu bizarre de faire luxe à une opte à une verte mais non justement c'est parce que c'était ma c'était un espèce de comment dire mon link noir si je puis dire mais c'est mon link vert d'une fois qu'on a vu que moi c'est le rouge forcément luxe à elle devait être verte mais c'est vraiment j'ai toujours vite ouais ouais mais bon ça ça par contre ça par contre c'est vraiment le genre de truc que dans le jeu vidéo je comprends toujours pas pourquoi ça existe là les sérieux sérieux pourquoi pourquoi les costumes de platine on les gagne plus si on achète le jeu maintenant et pas plus tard là faut pas faire ça c'était le bon jeu je sais pas tu es le même en dlc gratuit j'en sais rien enfin en mode voilà ils ont pas mis de base dans le jouet de mettre après pourquoi mais pourquoi je sais pourquoi parce que c'est du marketing bien sûr mais bon je suis quand même pas d'accord avec ça par contre ça c'est vraiment un truc avec lequel je suis pas d'accord j'ai jamais été d'accord avec je sais que bon voilà des entreprises c'est de gagner de l'argent c'est normal je me dis quand même que je trouve ça je trouve ça assez moyen j'espère qu'on l'aura toujours après avoir commencé sa partie une 14e fois et c'est ça ça aussi c'est un truc dont j'ai peur du ben j'ai peur qu'en fait surtout que pokémon c'est assez mal fait des trucs comme ça c'est que effectivement quand tu recommences la partie bas après le mois de février il me semble pas du coup tu l'auras plus parce que c'est pas un dlc justement c'est un truc à télécharger après c'est un cadeau mystère mais ça c'est nul mais ça c'est nul mais de façon pokémon ils sont nuls vis-à-vis des des distributions de cadeaux tout ça rip mon mega bras et gali sur x y parce que je voulais m'amuser ah oui c'est triste je sais pas s'il ya d'autres jeux qui font des trucs comme ça je sais pas je sais pas j'en ai pas connaissance tout au moment mais je connais pas des jeux qui font ce genre de truc genre un truc qui n'est disponible que temporairement dans le temps je sais qu'ils l'ont fait avec avec la plante piranha pour pour smash mais tu veux quand même la voir aujourd'hui quoi il faut la payer on peut pas récupérer un cadeau mystère si on recommence une sauvegarde bah tu peux mais mais tu peux plus enfin je veux dire parce que là le cadre de fait des cadeaux mystères de pokémon ils sont ils sont limités dans le temps en fait genre c'est pas genre un code qui est disponible pour toujours en mode bon voilà on vous sort en fait ça pourrait être un pas un problème du coup si c'était comme ça genre en mode en fait il y avait un système pendant un moment où tu pouvais sauvegarder six cartes de cadeaux mystères dans ta console donc j'imagine que c'est six cartes là tu pouvais les récupérer si tu recommençais ta partie mais du coup tu étais quand même limité à 6 mais ça c'était dans ce tout quelle version je sais pas si aujourd'hui c'est encore faisable c'est le cas de tenue évolue et qui fait un bonus à l'achat des dlc c'est à dire moi je crois que je crois que j'ai manqué une information de ma propre part en mode j'ai déjà oublié ce que j'ai recommençais sont perdus mais non mais non mais non mais c'est pas possible ça mais c'est inadmissible mais non mais ça c'est inadmissible là par contre non mais parce que tu l'a payé du coup en l'occurrence un nom mais non mais non oh là 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 oui mais pour mon center war c'était différent le but c'était d'essayer de créer comment dire un système où les gens revenaient toute l'année et puis en fin de compte maintenant que tu es là tout le temps c'est vrai j'étais quand même pas je vais quand même pas à fond j'aimais pas je sais pas s'il ya des gens qui ont aimé il y en a on perd aussi la tenue de tarak au l'eau parce que pour les remakes je suis content qu'ils a gardé la customisation c'est pas une création ce type exgo non mais non mais j'ai coupé le soumise et scientifique c'est inadmissible ça c'est inadmissible ce qu'ils a ont fait mais moi aussi je suis de la customisation qu'ils n'ont pas mis dans oméga ruby parce que attendez je vais vous rappeler owen c'est pas une région de la mode c'est que kalos quel argument incroyable honnêtement je m'attendais pas à ce qu'on en ait de la customisation du coup dans en platine dans diamant et dans légende ce qu'en mode oui alors voilà comme ils nous ont sorti comme argument pour eux méga ruby en mode finalement c'était un argument de la je pense en mode oui non on fait un jeu qui est fidèle à l'original donc les personnages il ressemble à ça et ressembler à ça ok quelqu'un du coup on est toujours sur un map terminant on la termine du coup j'ai fait plein de kills oui non bien joué on a fait 5000 bon avec ces bêtises là j'ai besoin de dos les gens ne se changent pas on regarde leurs vêtements à vie mais de toute façon c'était pour garder la phrase du gars de vendeur de vélos qu'est ce que tu es sale tiens prends un vélo forcément on n'a pas le droit de changer de tenue on n'est pas un pays de la mode soit disant mais par contre voilà les ou par contre c'est vraiment je crois que j'ai jamais vu j'ai jamais vu une customisation de personnages aussi aussi margeait pas le mot là mais ça je veux dire autant en mode non mais en fait on en a mis une mais c'est un truc qui a été fait genre la veille avant avant la sortie du jeu en mode bon on va rajouter on va rajouter la customisation de perso parce que les gens n'étaient pas content dans méga ruby là donc voilà texture c'est bon non il s'est pas comme texture je suis pas un damier tiens hop qu'est-ce qu'on n'a pas par le fait qu'il y ait un perso à une casquette ok annoncement ah non après bon je pense pas que la customisation soit importante ou pas dans un jeu mais c'est plus le fait que ils sortent des arguments ou ensuite enfin voilà c'était un peu de la mauvaise foi mais en fait c'est ça en fait ça c'est un truc par contre que je trouve vraiment dommage mais on me dira c'est normal c'est c'est il faut pas faut pas forcément toujours dire la vérité mais j'ai quand même du mal j'aime pas quand les développeurs ils mentent on fait pas si ça soit c'est vraiment pas un mensonge et qu'à ce moment là il pensait vraiment comme ça mais avec avec le temps qui passe et tout j'ai quand même l'impression que ça en est un et je me dis j'aime pas quand les gens ils mentent en mode oui non on n'a pas mis le customisation parce que c'est pas un truc de kalos alors enfin c'est pas kalos c'est mais bon après voilà je vais pas non plus mettre ma main à couper en disant que c'était vraiment un mensonge c'est ce que j'en ai dit actuellement pas un et voilà je j'exagère et voilà mais il y avait un autre point enfin c'est un autre développeur là c'est sûr je lui demande là en mode ils disent pas la vérité c'est sûr j'ai oublié c'était quoi la dite toujours sympa bien sûr c'est toujours sympa de créer son personnage son propre personnage je pense que c'est jamais des mensonges juste des états d'esprit qui changent parce qu'elle est facile la carte du il monte ouais mais c'est c'est pas justement c'est pas une certitude mais là je veux dire c'est que avec le recul c'est bizarre comme phrase moi moi je l'ai toujours enfin je l'ai toujours perçu bizarrement cette phrase veut dire ouais on met pas la customisation à on parce que c'est kalos le pays de la mode je trouve ça bizarre dur mais après voilà je veux un truc qui a beaucoup tourné c'est des gens qui devaient avoir un méga mais finalement non c'est pas ça bah là là je veux bien le croire encore tu vois enfin je sais pas si c'est vrai ça non plus qui disent qu'ils disent que les gonds il savait pas quoi faire n'était pas satisfait de ce qu'ils avaient comme idée et du coup ils ont préféré pas le faire mais ça c'est plutôt quelque chose que je trouve crédible actuellement ça moi je le crois je pense qu'il vaut mieux faire quelque chose ou mieux pas faire quelque chose peut faire quelque chose de mauvais dans un jeu le seul mensonge si on a retiré des pokémons pour améliorer les animations oui il ya peut-être un peu de ça effectivement quand même enfin en fait je crois que ouais c'était c'est quoi que c'était effectivement des entre guillemets polémiques il tournait autour d'eux qui rennaient des bouquils et j'ai pas de soucis avec moi honnêtement je suis voilà vraiment pas ça terrible grave ou quoi qu'il ya moins de pokémon dans les jeux ou des choses comme ça je trouve que c'est au contraire plus pratique voilà ça permet un meilleur équilibrage etc 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 mais effectivement bon de dire oui alors on met pas tous les pokémons pour faire de faire des meilleures animations je me disais mais non enfin vous en avez pas fait des émissions bizarre le z dc ça veut dire quoi zone de combat parce que les jeunes font sur leur téléphone pas de moins de temps sur leur jeu par exemple c'était un peu étrange comme un moment parce qu'on a pas dérangé bah après je sais plus à quel point le gars qui gérer tout ce qui était zone de combat il ne fait plus il est plus dans l'équipe ou un truc comme ça peut-être de ça aussi mais après j'ai fait des bêtises je sais pas comment ça se passe après ils ont peut-être vraiment pas d'idées pour les faire et toujours les hommes de combat je pense c'est compliqué bah après je joue je me dis que peut-être que dans la tête des développeurs de par la tête du game designer plutôt de de pokémon de pokémon de manière générale dit peut-être que il ya pas grand monde qui fait des arènes et tour combat etc donc ça sert à rien d'en mettre plus moi la première je n'ai jamais vraiment fait j'ai toujours pas fait d'ailleurs et donc peut-être qu'il se dit je comprends l'argument et il peut-être qu'il se dit que c'est entre guillemets du temps perdu pour pas grand chose parce que enfin pour que y ait pas entre guillemets beaucoup de joueurs qui il ya quelques qu'il me fait trop tu le pas en train de battre que le guide est passé non mais le pas alors ok je voudrais qu'on fasse des kills tu vois ok ok s'il vous plaît en plus s'il ya un un pantalon de théâtre ok j'abandonne ce qu'elle qui demande que finalement j'étudiant quoi on était comme ça ouais après après voilà ce que je dis là c'est pas c'est pas une vérité c'est juste une théorie c'est une hypothèse ça se trouve c'est absolument pas ça ils ont pas envie d'en faire une parce que après c'est sûr que voilà le pokémon ils ont effectivement cette pression de devoir sortir un nouveau jeu tous les trois ans ouais c'est vrai et ça je sais pas quand est ce qu'ils vont enfin pouvoir arrêter de faire ça parce que ça se voit qu'ils ont pas assez de temps pour faire un jeu pokémon tu vois mais oui mais oui mais oui mais non mais les jeux pokémon bas déjà ça va ils ont réussi à faire des trucs pour pokémon épais bouclier entière aux côtés plus de monde faire du jeu ça c'est plutôt cool parce qu'ils ont clairement besoin de main d'oeuvre clairement besoin de main d'oeuvre et même si ils ont plus c'est quand même pas suffisant du coup c'était quand même pas suffisant et mais c'est ça qui est mais c'est ça qui m'attriste beaucoup avec pokémon c'est que bas du coup tous les jeux pokémon sont constamment enrushé parce qu'ils n'ont pas le temps de les faire en fait c'est le fléau des jeux soniques mais enfin des anciens jeux soniques mais que pokémon c'est toujours le cas à croire bon je pense que c'est bon tu peux aller le battre mon school kid yes yes c'est par contre je sais pas où il est le boss du fort parce que j'arrive pas à le battre c'est quand même incroyable ça c'est un truc que j'aime pas trop c'est le fait de mettre des pokémon exclusive à des versions c'est fait un peu égoïste mais quand je vois que ça nous je vais t'enchanté c'est d'ailleurs là est fragile et dit il n'y a pas besoin d'entendre même si on peut avoir les pleins de pokémon si on n'a pas la version ça va et ça ça va ça c'est problème de marketing encore une fois ça bon je me dis qu'ils veulent que les gens ils achètent les deux versions voilà comme ça d'argent je me dis que ça peut être que ça l'explication parce que je vois pas l'intérêt des deux versions pokémon c'est pour ça qu'il ya des packs maintenant pour acheter les deux d'ailleurs en plus d'ailleurs du coup bon je me dis c'est juste un problème purement en marketing encore une fois c'est juste pour gagner de l'argent je pense après gameplay qu'à pas genre 80 employés c'était le cas mais maintenant apparemment ils étaient passés à 200 comme ça fait après noir 2 blanc 2 les jeux pour comme on n'a pas été aussi complet du coup c'est à ce moment-là le délai des cannes doit le droit je dis je pense que on peut dire entre guillemets que oui parce que pokémon noir et noir 2 c'était encore entre guillemets simple parce que c'était des joueurs en 2d ça je vais pas dire ça le monsieur pénible pénible de faire des sprites ah oui mais c'est plus facile d'un point de vue code tu vois et alors que pour pokémon x y qu'ils ont dû apprendre tout un nouveau moteur ils ont dû créer tout un moteur de jeu etc etc ça alors ça 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 a été dans le rush et compagnie ils ont dû probablement embaucher de nouvelles personnes ou s'ils ont pas embauché de nouvelles personnes formées les anciennes personnes à faire d'un 3d par exemple et donc à mon avis c'est effectivement ils ont ils ont été dans le rush pour pokémon x y et depuis on continue de les pressions modèles et là là c'est l'heure de soleil lune là allez hop 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 on a pas le temps là allez hop on continue et donc du coup à mon avis à mon avis à mon avis ça doit être l'homme ça doit être la 3d qui a qui a dû les embêter je pense et que depuis bah ils n'arrivent pas trop à s'en sortir après voilà encore une fois c'est c'est pas forcément vrai ce que je dis n'est que des hypothèses bravo bravo il ya un coeur on peut pas la voir il apparaît pas juste que c'est ce coeur parce que t'as pas fait un truc ou je sais pas il ya tout le temps sur les maps qu'il ya ça il ya des coeurs comme ça en plus de la masse c'est peut-être parce que c'est un perso qu'on n'a pas ouais peut-être je ne pense pas qu'on aurait eu z mais plutôt x et y z ou après peu importe comment ça se serait appelé alors qui sera notre troisième personnage à nous accompagner dans le volcan dans le volcan bas darwin ya bien sûr j'ai arrêté ça autant darwin ya là au lieu d'être tout le temps habillé en verre il n'y a pas un costume bien pour toi mais ça c'est bigoron de fantôme rouglas en fait voyez parfait voilà c'est bon vous manque encore des persos oui oui il nous manque des persos encore on n'a pas récupéré tous les personnages dans la carte terminale il ya une notion de temps comme majora oui il y avait mais comme on l'a terminé il n'y a plus de temps mais à sinon oui on avait un nombre de tours pour finir la mappe ça va être le classique 1200 40% par l'eau peut-être que c'est récupérer 40 ans en pari et voilà tu as vu tu vas laisser moi faire je m'en charge en plus c'est pour libérer une petite frère les pokémons exclusifs ne vont jamais trop dérangé mais maintenant que le multi est payant sur le switch ça empêche des joueurs n'ayant pas de quoi prendre le nine et ne voulant tout simplement pas le prendre de compléter le pokédex et donc d'avoir le charme chromatique et c'est vrai ça j'y croyais pas qu'ils mettraient pokémon en payant des échanges moi honnêtement moi honnêtement après voilà c'est possible avec pokémon home si on fait des trucs moi honnêtement comme et comme je suis un joueur plutôt ancien j'ai connu l'air avant les connexions internet wifi et compagnie ce qui fait que en fait ça m'a toujours énervé le fait que les jeux pokémon était impossible à finir mais vraiment ça ça a toujours été un truc que je me suis dit c'est pas d'ordre quels sont vos personnages préférés à jouer dans le jeu le warrior moi j'aime beaucoup jouer volga moi j'aime beaucoup jouer lincoln et link et link enfant en fait tout ce qui a link dans le mot c'est bon parfait oh bah bonjour volga c'est comme un homme rééquilibre quand même le truc mais disons qu'il faut avoir de la chance pour tomber sur quelqu'un qui envoie ce mot vous êtes comme ça oui mais de toute façon ça son vrai ça a toujours été comme ça je me sens voilà le problème aussi avec les échanges comme ça c'est que tu peux pas te même que ce sont globalement avec les échanges c'est que tu peux pas avoir la certité que déjà tu vois par exemple tu vas faire un monde va demander un tu m'envoyer un match au coeur je vais demander un spectraux les gens peuvent très bien trop les mêmes et de mettre des pires stades journée sur les spectraux ahaha j'avoue je sais même pas si on peut faire des évolutions par échange dans pokémon home non je parlais pas forcément de pokémon mais oui mais du coup tu fais comment pour avoir ton ectoplasma aujourd'hui du coup si t'es tout seul mais tu peux pas mais de toute façon tu vois déjà que dans le jeu de base enfin même sur pokémon xy y a des gens qui t'envoient des spectraux dans le seul but de le faire évoluer mais oui dans l'espoir que tu ensuite tu leur envoie leur oui leur cas où mais la voix combien de gens m'ont fait des demandes aléatoires d'échange je ne connais pas une demande d'un échange il m'envoie un spectrum je me dis moi le gars il a la confiance quand même ça va je 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 faisais mais ouais mais ils sont obligés d'aller ils sont obligés de faire ça tu vois t'es obligé de faire ça c'est terrible surtout imagine en plus tu veux jouer avec les coupes plasma en ligne tu vois comme des gens t'es obligé de faire confiance à une personne de te le renvoyer le pokémon c'est d'en dire en faire qu'il ya la madame qui échange un spectrum avec une pierre stas je me demande si elle va être de retour mais j'avoue ça te les trumi en fait oui le spectrum ah mais c'est un coffre moi on m'avait volé cadabra pour le faire évoluer on a la casa ah mais c'est la clé du boss d'accord bon on va toujours pas d'une gueule a vaincu lana mais vous êtes sérieux là pourquoi vous affichez maintenant ce message c'était il ya longtemps là quand même c'était limite au début du combat en plus c'était facile de trouver des charminas au moment pour au nez donc j'imagine que c'est pour ça c'est important c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon j'ai peur de chercher nos troupes ennemies ont fait shirling bah bravo ah oui mais aussi si le jeu il nous le dit pas C'est pas une formation de défaite. Ah ça y est, la Sculculate apparue. Oh bah elle est au même endroit. Voilà, il y a le gars qui troll. Mais non, je fais une pause dans le temps pour... Va petite fée. Pour moi la madame a compris son but. A compris ton destin. Tout le monde connaît l'effet des pierres stades. Ah bah c'est sûr pour moi, on ne pourra pas se faire mieux ça. Moi j'ai l'air d'avoir Milobidus maintenant, il faut faire des échanges pour en avoir. Je préfère la beauté, je préfère la beauté. Non mais c'est sûr que toutes les évolutions par échange... Mais ça va, ils ont l'air de s'être calmés sur ça, il n'y a pas d'évolution par échange dans Pokémon... Épée bouquillée. Pokémon Galar, oui. Enfin dans les nouveaux Pokémon, je parle. Il va falloir remonter à tous les coups. Oui bah oui, toujours. Et bonsoir ! Bonsoir ! Attends mais donc il est là, mais qu'est-ce que vous racontez ? Mince, où est-ce que je vais ? Mais qu'est-ce que tu dis n'a aucun sens ? Mais voilà, j'en parlais la dernière fois que j'étais triste de ne pas avoir pu aimer Cizayox plus tôt, mais je pense que le fait que ce soit une évolution par échange est un véritable frein finalement. Bah oui, bah oui, mais non, mais ça c'est... Je pense vraiment que c'est un fléau hein, les évolutions par échange. Est-ce que de devoir compter sur quelqu'un d'autre ? Même si c'est un ami, c'est pour me pénible. Bonsoir hein ! Allez, retourne ta 3DS pour faire évoluer ton Squid. Tout est écrit sur le wiki ! Je comprends même pas pourquoi il s'appelle Tout est écrit, et pourquoi c'est pas tout en cas faire de Galar ? C'est le même Pokémon ! Non mais si... C'est comme ça, et puis c'est... Je ne comprends pas ! C'est comme ça, et puis c'est tout, voilà. On avait envie, ok. Alors... Du coup, il y a des niveaux qu'on n'a jamais fait, et tu voudras les faire ou pas ? Ah oui, bah oui. Tu vois, en plus, c'est pour des costumes, là ! Allez, va y aller, si tu veux. Explosion. Explosion. C'est qui qui veut un costume ? Et bien, personne. Ah si, Volga et Lincoln ! Oh, le duo de Jacques ! Et bien, si c'est pas beau, ça ! Et bien, franchement, si c'est pas beau, ça ! Franchement, une innovation pour Volga, là, s'il vous plaît. Tu t'es écrit ! Tu t'es écrit, ah bah, c'est clair ! Perdre 49 PV ou plus, marcher sous la grande arche de la pierre de la fosse des sables. Vraiment bizarre. Ah non, mais... Qui est dit, dans le jeu, qu'il faut faire ça ? J'ai pas trouvé le NPC qui en parle ! Mais non, mais je ne sais pas, je ne sais pas, mais... J'ai essayé de parler à tout le monde lors de mon dernier playthrough, mais personne ne m'a parlé de... Ah, on doit prendre Link. Il est en bas. Il est en bas, Link ? On prend Link, bien sûr. Oh bah oui, bah oui, carrément qu'on prend Link. Salut, Link ! Je fais encore des manuels par version, et malheureusement, il n'y a même plus de manuels, quoi, aujourd'hui. Donc, je ne vais même pas te dire, on pense dans le manuel. Aucun NPC ne le dit. Je crois qu'un NPC parle de l'arche, mais je n'ai pas entendu une histoire de paix, mais il nous semble. C'est quoi ? Tu captures tout cet écrit que tu as capturé, et j'ai dit une phrase bizarre, on recommence. Tu as fait comme un Pokémon, tu le captures, et tu passes sous l'arche, et pouf, il évolue ! Enfin, comment ça se passe ? Zelda et Ruto ! Ok, on va tuer Ruto. Ouais, je pense aussi. On va accomplir le destin de Ruto. Qui est de mourir. Exactement, elle va devenir une sage. Ah bah, il n'est pas contente. Bah, c'est parce que je suis passée à côté, j'imagine. Aucun édite de mes chiens, enfin, vas-y, si tu veux. Comment on connaît le nom de famille de Ganondorf, il est bien d'où ? Oh, j'ai oublié. Monsieur Dragnir. C'est peut-être un magazine. C'est peut-être une ânerie encore, c'est peut-être un manga, ou je ne sais pas quoi. Non qui n'a jamais été utilisé officiellement, donc de mon point, il n'a pas de nom-famille. Mais que Fado qui a vraiment un nom. Jusqu'à même pas de nom-famille. C'est vrai, car même Milo, vous achetez à chaque fois les versions différentes, nouveaux échanges ou pokémontisé, vous vous en sortez plutôt bien. Ah, aujourd'hui, oui, mais il y a juste un temps, pas du tout, pour moi. Oui, clairement, ça rajoute toujours les deux versions. Je ne sais pas si quelqu'un allait apparaître en bas, mais on va monter. Je ne sais pas si quelqu'un allait apparaître en bas, mais on va monter. Par contre, je ne sais pas à quel point on doit faire des kills. Non, 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 on doit juste qu'on ne peut pas faire la blessure. Le monsieur de la ruelle qui l'appelle Kanon d'Orphone. Il a le temps, tu vois, il est en train de mourir. Je ne sais pas pourquoi il attaque un... Ah, Link reprend du poil de la bête pour vous soutenir. Ah, il est gentil. Allez, on y va ! Ah, je n'ai pas pris le bon chemin. La vengeance de la sage de peau. Salut, Link, comment ça va ? Tu viens battre Kanon d'Or von Gros d'Or avec moi ? Ah, là, c'est bon, on a battu Kanon d'Or von Gros d'Or, bien joué, Link. Ah, tu pensais me faire un A ? Ah, eh ben non ! Ça vient d'un manuel de Link to the Pass. Oh ! Zelda qui te dira bisou bisou. Bah oui, elle est là, elle est en train de dire bisou bisou à Ruto. Elle est où, Ruto ? Ah bah, elle est derrière moi. Salut, Ruto ! Attends, Ruto ! Elle en plus a évite mon A. J'aimerais bien avoir une photo de Zelda à la diète. Non, j'arrive pas à viser Ruto, je visais un truc random, là ! Mais moi aussi, j'arrive pas, elle arrête pas de viser, tout le monde s'appelle ! Elle est battue, je pense. Ouais, c'est bon, elle est battue. Bravo. Je lui ai donné des coups de pied. J'ai toujours rêvé d'un jeu Pokémon où on veut mettre deux objets. Bah, en vrai de vrai, moi, je pense effectivement que Pokémon, il a besoin d'évoluer un peu en niveau de son gameplay. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient peut-être pas contents que le gameplay de Pokémon évolue. Non, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient pas. Les gens, ils ont pas du tout aimé dans Let's Go alors que moi, je trouvais que c'était une initiative plutôt sympa. Du coup, on est Pokémon, de toute façon, Pokémon aussi, c'est ça, le problème, c'est qu'il est un peu bloqué entre le fait qu'il veut, peut-être, je sais pas, apporter des innovations. Mais il peut pas trop parce que les gens aussi, pendant le moment où tu fais une innovation un peu trop innovante, on va être un peu content. En fait, j'aimais bien dans Let's Go le fait qu'on puisse booster autant que toutes les stats parce que ça faisait des combats plus longs, un peu plus bulky, tu vois. Un peu plus comme dans l'anime, finalement. Et les gens, ils aiment pas. Oh, encore ! Ça, je peux comprendre, tu vois. Oh, t'as le masque du géant. Volga. Oh non ! Tu es un géant, Volga. Tu es un géant, Volga. Tu es un géant, Volga. Je veux bien voir mon masque. Tu iras sur la voie de 9 ¾. C'est la voie des géants. C'était pas la voie des sorciers ? Je veux bien voir mon masque vite fait, mais je veux pas le mettre. Après, peut-être que ça va. Tu es de toute beauté. Tu es de toute beauté. Regarde. Tu es de toute beauté. Regarde. Je préfère être Volga normal. Beauté divine. On dirait que tu m'as mis masque des gens. Non, t'inquiète, je l'ai pas mis. J'appuie sur B. Mais au pire, tu seras de toute beauté. Bonsoir, Serial Gaming. Mais bon, voilà. Je trouve ça super stylé, le full EV. Mais ça reste dans les jeux à part. C'est incroyable de voir les Pokémon dans certains tiers parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, Tartare. En gros, qui sur Let's Go ? Ah bah, c'est clair que du coup, ça créait des tiers listes. C'était très rigolo. Après, moi, mon rêve, vraiment, ce serait de permettre de pouvoir jouer un chenipan de la même manière que tu jouerais un Papillou. Ouais, ça, il y a ça aussi. Il y a ça, mais... Comme ça, tu peux vraiment jouer ton Pokémon préféré. Et comme ça, tu peux vraiment dire, là, peu importe, c'est le Pokémon fort, faible, celui que tu gagnes avec celui que tu aimes. Mais ça voudrait dire que tout le monde est entre vous, mais... Enfin, je sais pas. Après, ouais, mais bon, il y aille. Mais je sais pas que quand tu vois, là, on parle... Ouais, il y a quand même des détournements stratégiques, hein, qui engrangent de l'argent... Mais c'était bien les Little Cup et tout, parce que ça donnait de l'intérêt à certains Pokémon, finalement, même s'il y en avait qui n'avaient jamais dans les tiers. Bon, de toute façon, c'est un sujet un peu compliqué, c'est un sujet un peu compliqué, l'aspect combat des Pokémon, même si je trouve, même si je pense qu'effectivement, avoir la possibilité d'avoir un peu plus d'objets, d'équipements, tu vois, je pense que ça ferait vraiment pas de mal au jeu, tu vois. Je pense vraiment que ça ferait pas de mal au jeu, parce que... Voire même peut-être d'avoir plus d'attaques aussi, parce que 4, c'est vraiment... C'est un peu très faible. Mince, donc ça brûle, ici. Attention, c'est Lilia ! Je pense que ça limite vraiment beaucoup les choses, tu vois. Une... Un objet, un équipement plus seulement 4 attaques, c'est vraiment faible, en fait. Le problème, c'est que c'est vrai que 4 attaques, ça commence à devenir assez lassant, finalement. N'empêche, j'imagine bien un Pokémon où tu peux faire les terrennes... Mais c'est pas possible, ça brûle partout ! Bah regarde, j'ai trouvé une petite fée, et puis maintenant, si tu veux, t'as qu'à regarder où est le coffre, ou je sais pas quoi. De toute façon, il faut faire des kills. Faut qu'il advienne. Le chef des traîtres ! Bonjour, chef des traîtres ! Comment allez-vous ? Est-ce que tu peux me mettre la carte pour voir quelles sont les zones qui sont brûlées ? Il y en a une à gauche, tu vois, toute à gauche, et après, tu gagneras une fée dedans que tu devras utiliser tout en bas. Ok, donc je vais aller là-bas. Ah non, mais de toute façon, j'avais fait le calcul que je voulais comparer Absol versus Matoufeu et VoluRock, et qu'en termes de stats, finalement, Matoufeu et VoluRock étaient aussi forts, si ce n'est même mieux, qu'Absol, finalement. Donc euh... Il y a des trucs, hein, il y a des trucs. C'est sûr. Oh là 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 là, ça en fait du bruit. Oui, bah du coup, j'aurais jamais lu le message, hein. Désolé, personne qui parlait de jouer sans badge. Euh... de faire la quête. Enfin du coup, je ne peux plus même plus lire le message, il est plus écrit. J'ai entré mon culot dans sa lecture. Oh, pardon. J'ai l'avoué que j'ai... j'ai vraiment pas fait attention. J'ai vu pourquoi je... j'ai même pas ce que j'ai dit du coup. On va ranger ! Je vais quand même battre les chefs et les traites. Ouais, ouais. Il pourrait rajouter plus d'attaques, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit OP avec 34 attaques en même temps, sinon ça serait impossible de prédire les mouvements d'en face. Oui, bien sûr, il faut rester raisonnable. L'évolier, son attack zed est super fort. Il pouvait tenir deux objets... S'il pouvait tenir deux objets, il pourrait... tenir un évoluero qui serait trop puissant. Mais après, il y a des Pokémon qui peuvent tenir deux objets, Rayquaza... Donc, bon... Le problème, encore une fois, c'est... C'est pas... Comment ça s'appelle ? Le vrai problème, ça vient de... Au niveau des attaques et compagnie, le vrai problème, c'est qu'il y a trop de Pokémon, en fait. Parce qu'il n'y en aurait pas tant que ça. Tu pourrais, entre guillemets, anticiper plus ou moins l'oucette des adversaires. Parce que tu te dirais, ouais... Genre, je sais pas... Genre... En général, dans les compétitions de... Enfin, dans les compétitions... Dans les PVP de RPG, en général, c'est des... C'est des PVP assez simples, avec du... Avec du... Comment ça s'appelle ? Avec des... Des... Des systèmes de classe, des skis, des trucs comme ça. Enfin, c'est très très sain. Enfin... C'est très très simple Pokémon aussi. Le problème, c'est que... Bah voilà, c'est encore plus simple dans le sens qu'il n'y a que 4 attaques, du coup. C'est très simple. Waouh ! Une casquette ! On ne peut pas anticiper les mobsettes des gens, ça rajoute une difficulté en quelque sorte. Avec les jeux de joues, c'est pas plus mal. Oh ! Je sais pas à quel point... Le jeu de stratégie et comment ils sont, finalement. Bah ! Le jeu. Attends, du coup, il y a un coffre qu'on doit récupérer, hein ? Sinon, pourquoi ? Moi, je viens d'en ouvrir un. Quand tu viens d'en ouvrir un... On peut... Tu dois ouvrir celui-là ? Oui, je viens d'ouvrir lui. Il y en avait un qui est apparu là-bas. Ok. J'avais vérifié. Bah toi, t'as qu'une mission en A, t'as pas... Il y a pas de... Il y avait pas de carte de cœur ou quoi ? Pas pas. Ah, moi, tu peux toujours aller vérifier, mais... C'est pas un vrai, quoi. De toute façon, on est pas bon au niveau des kills. Oui, je sais. Je me demande ce qui se passerait en stratégie Pokémon si le gameplay des combats étaient modifiés. Bah, ce serait un autre jeu, là. Oui, voilà. Et du coup, bah, il y a des gens qui se fait triste et des gens qui seraient con, hein. Mais bon, le truc, c'est que voilà... Pokémon, c'est un jeu... Bah, c'est un jeu, quoi. C'est un jeu, quoi. C'est un vieux jeu, hein. Y a rien. C'est... Enfin... C'est juste de l'enrobage, finalement. Ce qui est rajouté à chaque génération, c'est pas vraiment... Et ça, je sens qu'en plus de ça, et bien... Les enrobages qui rajoutent, les gens ne veulent pas s'en servir. Genre le Gigamax ? Non. Les Crystoseids ? Non. Ah, les Crystoseids, si encore ça s'est utilisé, mais... Les Gigamax, il y a une volonté des joueurs de bouder le Gigamax. Enfin, le Dynamax, pardon, pas le Gigamax, mais non. Du coup, maintenant, on peut même plus l'utiliser dans les... C'est sûr en ligne ! C'est quand même faux ! Vous vous rendez compte, quand même, que des fois, je tombe sur des vidéos de gens qui regardent des matchs de Pokémon, le genre de Pokémon épais-bouclier, mais vraiment épais-bouclier, et qui disent... Ah non ! Bah oui, mais en plus il criche, il a utilisé le Dynamax ! Rendez-vous compte, quand même ! Genre... Des fois, je tombe sur des extraits comme ça, et je me dis... Techniquement, c'est pas de la triche ! J'admets qu'effectivement, il y a des communautés qui se formaient sur Pokémon, du style Smogon, où effectivement, ils ont interdit le Dynamax dans leur... Dans leur méta. Dans leur méta. Mais c'est très bien, ça convient aux gens qui participent activement dans ces communautés-là. Il y a beaucoup de gens qui considèrent, d'ailleurs, que Smogon, c'est un peu le jeu, tu vois. Enfin, c'est Smogon et le jeu, c'est la même chose. Et du coup, ils vont probablement penser que c'est effectivement de la triche du jeu avec le Dynamax, alors que... Parce que tout le monde ne joue pas avec les règles de ce moment. Ah, il y avait un coffre, mais c'est pas un grand coffre. Oui, d'accord. Bon, je pense que tu peux aller battre le boss, là, j'ai même pas où il est. En bas, en bas, en bas, en bas. Ah ouais, lui, je vois. Ah ben, attends, il faut un effet ? Non, c'est un ennemi qui attend. Par contre, pourquoi ça brille dans notre base ? Je vais voir. Ah oui, c'est un ennemi, j'attends. Mais c'est un soldat traître, qu'est-ce qu'il fait, là ? J'ai un coup de chemin du coup. C'est super apprécié, à la limite, ils ont mis une nouvelle mécanique, mais ils ont quand même gardé les méga en annexe. Bah, en fait, moi, je trouvais ça bien, les méga, vous vous fiez ? Parce que ça permettait de recréer des nouveaux pokémons sans créer des nouveaux pokémons. Ouais, ça, c'était bien. Et ce qui fait que... Ah, justement, on en parle. Le problème, c'est le fait de se retrouver avec plus de 1000 créatures, finalement. C'est un vrai problème, hein, c'est un vrai problème. Et du coup, bah, ça permettait de continuer de créer de la nouveauté, de faire du neuf avec du lieu, comme on dit. Et les formes régionales, je trouve ça génial aussi, parce que c'est aussi dans cet esprit-là, finalement. Oh non, ils ont pris notre fort ! Quel dommage ! En fait, en ce moment, il y avait plusieurs des codes de strat pokémons, non ? Il y en a toujours là, en ce moment. Pokébilt a plus son simulateur. Enfin, j'en ai aucune idée. J'avoue que moi, la seule communauté, vraiment, de stratégie pokémons que j'ai connue toute ma vie, c'était ce moment, quoi. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Enfin, outre des forums, quoi. Voilà, et pratiquement, on se rend compte que c'est un forum aussi. Mais, enfin, voilà, des petits forums, où les gens, ils font leurs propres règles, mais comme nous, on le faisait avec la Reine de Confus. C'était nos propres règles aussi, quoi. C'était un smogon, mais à petite échelle, quoi. Mais je sais qu'effectivement, il existait des simulateurs, là, avec notre fabuleux Porygon, là, tu sais, dont on peut parler, là. Et j'imagine qu'ils devaient avoir leur propre tier list aussi. Du coup, j'imagine qu'il y avait effectivement des communautés pré-smogon. Parce que le smogon est apparu, j'ai l'impression qu'il est un peu apparu vers la 4-5G, je crois, non ? Oui, bah, moi, c'est sûr que... Enfin, j'ai déjà parlé pas anglais, donc je ne regardais pas les sites anglais. Jassou, c'est beaucoup plus vieux que ça, je ne sais pas, mais j'en ai entendu parler à partir de la 4G. J'avoue, finalement, vous vous êtes parlé d'un dragon fait, mais il y a Megaltaria. Bah oui, mais Megaltaria, il n'existe pas. Ouais, mais il n'est pas disponible de base, quoi. Enfin, il n'est pas... Il n'est pas déjà dragon fait. Quoi ? T'as un problème envers les Pokémon qui changent de type en évoluant ? Non, j'ai pas de problème avec. Elle avait l'air impressionnant. Mais c'est clair, mais... Non, j'ai pas de problème avec, mais... Disons que, bah, là, dans Pokémon épée bouclier, je peux pas jouer, tu vois. Il y a quand même dragon fait si j'avais envie. Oh là, ça, ça va être du... Ça, ça va être du portail, c'est ça, là ? Moi, je le sens, là. Le portail. Le portail. Le portail. Le portail. Ça, c'est le portail. Ça, c'est le portail, regardez. Eh oui ! Voilà, quel talent, quel talent. Les combats dans les joueurs d'Orsayus ont l'air plus dynamiques, ce qui manque à la série principale. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai la sensation de fluidité. Peut-être les animations, peut-être parce qu'on fait des roulades pendant le match. Je ne sais pas. Bah, c'est sûr que là, c'est sûr que là, via les trailers, on montre des trucs, quand même. Genre, voilà, le Pokémon se bat, nous, on se balade aussi en même temps que le Pokémon se bat. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre en réalité, puisque... On n'a pas le jeu, et finalement, tout ce qu'on a de vue du jeu, c'est ce que les développeurs veulent nous montrer, quoi. Mais j'avoue que, bon, j'avoue que c'est intéressant, Pokémon... Pokémon... Arceus. 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 Attends, alors là, il faut voir que je me suis gêné déjà comment on joue avec. Peut-être que tu n'es pas obligé de jouer avec le portrait qu'on le gagne. Si, 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 on est obligé de jouer. Ok. J'ai trop rude de l'Octan. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, ouais. Il faut faire pop-argo rock et après, c'est ça, et après on fait... Wouhou ! On est plus dans un action RPG dans Légende Apseus. Oh, quand même pas. Ou éventuellement le manga Pokémon. Ah, je me souviens de ces sites qui disaient... Arceus. Je lui souviens comme le manga. C'est incroyable. Elle est trop bien là, n'importe avec lui. C'est la meilleure. Allez, viens mon petit Guéraim ! Ah mais c'est... De toute façon, cette arme, c'est Lana Idoi. Il a déjà perdu le masque de... C'est abusé. Toujours pas d'Arkane 1-10-8. J'espère qu'on aura une forme d'Issui. Bah... Il évolue pas. C'est bon. Non, non, pire encore. Il évolue en autre chose, tu sais, comme... Tout à fait. Si c'est pas pas Arcane. Si c'est pas Arcane... J'avoue, j'avoue. Ça va être Arcade 2, un truc comme ça. Arcade 2 ? Oui, alors... Qu'est-ce qui vous a inspiré à inventer Arcade 2 ? C'est... Ce sont les Français... On a fait ce Pokémon, rien que pour eux. Votre région, elle se passe pas à Japon, oui, mais... Non, non, c'est un vrai méchant. Salut Venero. C'est qui le méchant ? Recruteur, c'est toi le méchant. Viens là, le recruteur, là. Non mais t'as déjà fait 400 K.O. J'ai vraiment pas fini mon combat, moi. Oh, c'était pas lui le vrai méchant ? C'était les Alphos. Ah, t'as vaincu en foudre, quand même. Ah, mon âme ! Regarde, 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 regarde comme je vole. Le surf, il est incroyable. Oui. C'est un flot de fou. Merci, merci. Il vaut lui rendre un drap au feu d'issue. Bon, après, honnêtement, je pense quand même qu'il... Arcanin, quand même. Allez, moi, j'y crois, j'y crois pour Arcanin. Tu m'étonnes que son moral augmente, là. Il est avec une idole, c'est trop bon. Ce Kaninos, c'est juste la petite évolution de Entei. J'avoue que... Voilà, j'ai le sauvé. J'ai récupéré un recruteur. Ah oui. Peut-on considérer qu'on veut et qu'on veut être comme de véritables évolutions, selon vous ? Ah oui. C'est pas parce que ce sont des upgrades. Ça va, c'est une évolution, c'est le jeu qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il est là ? J'espère vraiment que l'évolution sera feroche rapide. Ce sera un volcaropode en milieu. Un volcaropode ! Il n'y a pas d'ennemis dans ce fort, c'est incroyable ! Pourquoi il n'y a pas d'ennemis ? Ils sont partis. Regarde, je me demande si les formichus reviendront dans le futur ou pas, vous que ce soit des espèces disparues. Mais non, vous inquiétez pas, ils trouveront une solution, ils diront... Oui, on a trouvé ! On a des fossiles qui sont censés avoir disparu depuis des années et des années. Et regarder un galard, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, des cabutops qui se baladent ! Mais bien sûr qu'ils trouveront une histoire, ils diront... Oui, bonjour ! Alors moi, je suis un spécialiste des formes oubliées d'Issuie. Et puis, voilà, si tu me ramènes ça, je t'échange, machin... Et puis, dans 3 générations, on trouvera des canineuses d'Issuie sauvages dans une région qui sera basée sur le mythique. Voilà, voilà. Oui, non mais ça, oui, non mais ça n'a aucun sens, ça aussi, genre... Parce que, bon, en fait, non, ça n'a pas techniquement tant aucun sens que ça, mais dans le sens que... Oh non, enfin, je sais pas... Techniquement, ouais, voilà, on trouve pas des... Donc, on trouve pas des Alaskans malamutes qu'en Alaskan... Enfin, en Alaska. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur le fait qu'il pourrait commencer à être une évolution, vu qu'il bugger un peu. Moi, je pense que, de toute façon, c'est quelqu'un qui a programmé ça illégalement. Ça s'appelle un CD douteux, quand même, son objet, pour le faire évoluer. Donc, je peux comprendre qu'on se dit que c'est pas une évolution officielle, finalement. Je vais regarder un truc, quand même, vite fait. C'est qui qui doit pas mourir ? Sia, j'imagine. Il y a un point rouge vers Sia, j'espère que c'est pas trop grave. Là, on est... Je sais pas si on a... Est-ce qu'il y a un corps, pas récupéré ? De toute façon, il reste beaucoup fort. Je ne sais plus parler, ça y est, c'est fini. C'est officiel. Ah, mais j'ai pris ce fort méga vite ! Bah, écoute, toi, t'as la chance, t'as des gens dedans. Mais non, il y avait personne dedans ! Oh, je veux quand même aller voir Sia. Sia ! C'est bon en jeu, j'ai eu ça. Voilà, c'est bon. Je ne sais pas si on a battu tous les recruteurs. Pour Lunait, il risque de ne pas avoir de vraies nouveautés pour la nouvelle saison au niveau Pokémon. Certains ont été lits, mais ils ne devraient pas arriver demain. Et après, l'objet est éthélique, mais gros objet, c'est tout ce qui est type de l'équipement. D'ailleurs, je me demande si les niveaux et les rangs seront reset, vu que la vraie saison prend fin ! Ah, ça, c'est la question de... Ah, mais non, mais ça, c'est la question qui est sur toute l'élève, oui ! Non, mais est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va devoir se réamuser à faire... Bon, ça a l'air d'aller, on n'a pas... Rater un recruteur ? J'attaque quelque chose, mais il n'y a rien. Allez, on fait un peu de surf. On va aller affronter le boss. Ah non, mais là, je vois que ça parle des œufs de levénard qui ne font pas d'œufs de levénard, machin. Mais ça, c'est pareil, hein. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de mettre ces encens de la mort, là ? Faites qu'un ronflex fait un goût en trex et puis c'est tout ! Eh oui, non, mais ça aussi, c'est... C'est inadmissible ! Il y a Azuril aussi qui est comme ça. Oh, mais il y en a plein ! Grosse-Bouton, Maril... Ça suffit, là, ça fait 10 millions de générations ! En plus, le jeu, il nous empêche de transférer des œufs, donc à aucun moment, tu peux te retrouver avec un œuf de... de Maril ! Vraiment, je... 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 je ne comprends pas. C'est... c'est agachant. Tu veux qu'on parle du fait que ni Doran, ni Dorino ni Dorina ni Nidooking ni Dopoi-nys sont dans un petit lot différent du Pokédex ? que c'est le même pokémon ça à l'époque mais ça aussi il n'y a pas que lui il ya écrimeux et taurus et monsieur les lumivoles qui sont dans l'un des lacets c'est là tous bien la tiens c'est la tios voilà il y en a plein de pokémon qui devrait fusionner il faudrait refaire un pokédex qui corrigeait aussi ce bug de nidokune qui peut pas faire d'oeufs nidokune ferait tout pour son petit qu'elle ne peut pas et si elle peut l'avoir dit dorida après mais nos pouces ça se trouve ça a été corrigé mais je suis sûr comment c'est pas fini je crois qu'on avait gagné on n'a pas battu le petit je crois que tu l'avais battu c'est pas canon que volcania ils battent la pauvre du coup c'est ça a été corrigé à ça a été corrigé finalement bah je sais pas du coup si jamais ça venait les trisettes vous referez des streams en enquête vous pensez jouer dans votre coin je sais pas donc il est un joueur bravo la nature a gagné ton ton nouvelle arme le colibucus qui se reproduit avec la fission non mais non mais non non le don queen c'est qu'un an qu'ils font pas d'oeufs c'est écrit dans le pokédex japonais d'accord t'es team volga ou bifa oh c'est dur oh c'est dur non non le meilleur pokémon le meilleur des meilleurs pokémons qui n'a aucun mais alors aucun mais alors aucun sens métallos oui parce que métallos enfin enfin mes langues c'est deux terral ensemble métallos c'est deux métallos ensemble et méga métallos c'est deux métallos ensemble faites le calcul vous verrez le nombre de terral qu'il faut pour faire un méga métallos qui s'en va après d'ailleurs ce métallos supplémentaire il disparaît une fois le combat terminé pratiquement il ya le cas où il ya une sculpture là regarde là je passe dessus moi on va encore devoir faire un bâle bâtre sera il remonte là non c'est toujours le cas pour les dorés c'est vrai elle c'est comme agnétis dans ce cas le meilleur c'est l'attaqué des volets ah bah oui puisque techniquement il c'est une attaque avec tous les évolus t'envoie tous les évolus au combat allez hop c'est parti et mais le combat stipule que vous pouvez faire que 1v1 et 6 maximum c'est pas grave non c'est en fiche mais pire ça rester au piqueur et magnétons genre c'est considéré comme un pokémon seul donc il faut une pokémon pour les capturer non mais on n'a pas regardé c'était quoi la situation on se déjouer nous devons éliminer 1200 et si le méga métallos se collent ça pourrait faire un méga métallos j'ose espérer que oui parce que c'est quand même métallos écoute car je crois qu'il arrivait tard oui dans le couronneige ok ok oh un missile teigneux et hexadron à galard c'est cinq pokémon en un alors je pense vraiment et puis à magné zone aussi je crois que c'est magnéton plus un autre truc je crois encore il ya amma amma pour métallos moi je vous question bête imaginons que l'affection et le bonheur d'un évoli soit au max il va évoluer en sylvéon ou en espion en phallie et mentalie et c'est sûrement français il évoluera en sylvéon en priorité moi une fois je voulais avoir un octalie et là il a évolué en mental en phallie j'étais là oh non j'ai oublié d'oublier regarde touchant il est pas fou sardin encore lui il est il ça va parce que il l'appelle des poussardines en plus une fois le combat commencé et ils s'en vont enfin techniquement non ouais parce que quand tu le rappelles et que tu as gagné ton combat ils sont non pas animé on peut mettre de la nourriture pas techniquement quand on trouve une pokéball par terre c'est une coquette qui contient l'objet en théorie on récupère pas la pokéball une fois qu'elle est utilisée les cas c'est bon voilà voilà donc alors on dit voilà on est des brutes et on prend le mot l'écrase pour gagner le cadeau tu vois genre ah super une pokéball dans ma pokéball non c'est un ennemi rouge dans notre ennemi rouge c'est censé être censé être des mais il s'en va je comprends pas ce que c'est oui c'est vraiment un missile ténueux il est venu dans notre base il est parti j'aime pas vénérables n'était pas celle-là à la base de l'attaqué vous pourrez vous comme ça il ya une pète quelque part pas un endroit que miss lincoln j'ai trois questions c'est quoi votre méga préféré or absol et garde voir voici ça peut vous rassurer je pense pas de garde voir ce soit mon méga préféré votre attaque z préféré et votre siga max préféré je pense que mon méga favori c'est j'aime beaucoup la couche x et j'aime beaucoup le méga dianty si j'aime bien aussi méga dianty si j'ai jamais dit mais que mais non mais comme tu dis j'aime bien moi aussi mais que la main en méga dianty si et méga galam du coup ça sous-entendait que c'est un jeu qui nous parler de méga dianty jouer sur les mots là c'est bon ouais bon pardon il ya méga mis début elle est sympa honnêtement c'est vrai vrai j'aime bien mais qu'elle n'y pense pas souvent les attaques z pour les attaques z pour un bassiste et à la vol honnêtement pour lui compte sérieusement aux attaques z j'ai pas vraiment dit qu'il est vous regardez pas vraiment de connaissance de la taxe z et pour les dynamax bas c'est pareil j'ai pas de dynamax favori parce que finalement j'ai pas joué avec les pétales dynamax ah ça y est on est bon pas content pour méga oniglali qui a la mâchoire fracturée mais ça me fait penser à méga styx j'adore méga styx j'avoue c'est vrai une casse x il est sympa quand même on devrait bon bah voilà on va pouvoir aller attaquer boss qui est tout en haut en fait on peut vers toi ah il faut une clé ah mais d'accord mais vas-y 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 reste devant on reste devant tu es sûr que c'est lui la nuit oui lundi ils ont ils ont dit bon et c'est bon là vous suivez il est là le mâchois tu vois il lui dise trouver la clé pour vous marty qui n'a pas eu de méga alors qu'oniglali je vous avoue que j'ai trouvé ça étonnant qui donne les gars à oniglali en fait tu es un pokémon de sacha peut-être qu'ils se disaient qu'ils allaient faire un truc dans l'anime avait il ya des pokémons il ya des pokémons au niveau de leur méga qui me surprennent donc on a un bras net on a oniglali je vous demande pourquoi ils ont des gars évolution c'est parce qu'ils ont repris leur design caché au fait on avait inventé un oniglali comme ça c'était rigolo c'était cool là donc voilà ouais dans le sens que ça me surprenne beaucoup pour oniglali ou brunet puisque j'ai jamais entendu les gens parler de ses pokémons la meilleure attaque z c'est celle de l'unité de la team roquette mission 4 à lui envoyer de l'énergie c'est vrai hein ah oui elle est incroyable cette attaque z non mais oui mais les méga sont soit c'est pas une service soit redorer le blason des pokémons qu'on regarde pas assez j'avoue que non mais oui si c'est assez étonnant c'était pas en rapport avec le conseil des 4 alors ça aurait pu être vrai pour oniglali et pour glacia mais brunet techniquement enfin si il le savait déjà qu'ils allaient faire c'est pour spectra j'imagine c'est pour ça qu'ils ont fait absol brunet dratak et oniglali mais après ils ont vu dratak il est trop fort alors du coup ils ont retiré les méga des champions c'est ça moi j'aimais beaucoup méga dans des wii je la trouvais trop mignonne dans le trailer de rosa pendant les concours c'est toujours ce trailer qui revient toujours dans la discussion j'ai le trailer préféré de l'eau celui-là c'est la meilleure vidéo de pokémon c'est tout métro hydrate je sais que je bouge pas parce que je crois que c'est fini mais que je te vois font tellement de là et du coup bah en fait c'est pas fini tu sais que moi en plus comme je me bats avec des bottes je mets 30 ans et demi à les battre j'arrive on aura terminé spectra utilise ténéfix pas brunet en plus bon bah je sais pas pourquoi tu vois t'as même pas d'argument finalement c'est vrai que ténéfix aussi c'est étonnant quand même bah non c'est pour aller avec les gamis du but donc ça va c'est vrai mais arrête de faire du poison ma vie en tout cas t'es trop pro le joli ouais je trouve que c'est sale manquant ha 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 waaw ils nous dégummes ils devront pas avoir de rond a avec ça c'est pas grave on n'en a pas besoin mais c'était juste pour une culture oui on aurait qui est mort c'est notre plus noire bah oui oui c'est ce que j'étais en train de me dire ouais non trop bizarre ouais c'était des pokémon que les développeurs il aimait bien je sais pas à son le pire des mégas car chaque rock le pokémon il est moins bon alors là juste à dessus on a deux jolies sculptures là oui à parten n'est pas fait ce n'y est apparu c'est les guerriers de l'eau ben non justement des guerriers de feu on a parlé de faire des bêtises là dans xy on n'a pas assez exploité la mécanique de la méga évolution face à nous on doit avoir deux trois personnes qui l'ont utilisé genre les ambiantea kalem et c'est tout alors que dans ce world in chile par exemple les champions avaient tous les gigamax c'est vrai peut-être qu'ils étaient timides il avait peut-être peur que ce soit trop difficile d'être je sais pas mais en fait en vrai je m'en fait ce sont quoi là on revient sur le côté kalos a été assez tôt que j'ai appuyé sur champ de bataille je pense que mon cas encore une fois le jeu a été reché ils n'ont pas pensé parce que de toute façon globalement le jeu change pas il faut qu'il est terminé genre les champions changement les 4 ne change pas oui et c'est assez étonnant ma vie bon ils auraient eu genre deux semaines de travail de plus il aurait peut-être une idée des méga tortante pour les cuisiers surtout qu'il a méga tortante dans l'anime c'est vrai oui il a vraiment méga qui me venait en tête dans l'épisode qui introduit les méga évolution madame fou alors tu vas voir je sais pas il y a 10 ans le meilleur avec son pokémon signature qui est l'eviator mais non mais c'est trop bizarre le gars il ressemble littéralement à un émélios et mais c'est l'éviator mon pokémon vous savez pourquoi ils font si mal mais c'est parce qu'elle est énervée la madame fin un méga démolos ouais voilà démolos c'est bien après il y en a qui en a on a je me fais des gommets on a peut-être dans le roi rassure moi bah si ça serait bien mais pas grave de toute façon on va le faire deux fois quoique non attend non c'est pas grave je crois donc on peut perdre de la vie pour la première aussi sans vouloir faire deux fois si jamais t'as perdu voilà on ne t'en veut pas après on avait le méga méga assied lui l'aurait eu méga agron qui s'appellent galet king en français ensuite on a et le dernier champion que les moments c'est madame dragon il y avait un dragon il y avait qu'un chacroque en plus ils ont que quatre pokémon les gars qui l'ont ou alors ils avaient un méga dans leur team et ils les ont enlevé au dernier moment on ne sait pas c'est dommage on a déjà atteint les 500 de l'essence au purée c'est tout en bas vous bien attend la défaite est mienne mince par on par on l'avait pas de pierre se joint à vous pas oui c'est trop bien quand même le pire c'est le meilleur ton bras m'a amené à la défaite puisqu'il est en étant si je rejoins pérenne de pierre le meilleur la team flair qui a un logo flamme avec un leader qui est un pokémon au bord de toute façon voilà c'est pour ça que callos c'est la meilleure région parce qu'on a la meilleure madame n'a la meilleure on a la meilleure sbire de tout le jeu pokémon qui est madame flr là c'est la meilleure trop fière d'être dans la team flair qu'ils ont plus des verts ça fait longtemps qu'elle n'est pas venu se battre tu vois ce regard en plus à gagner un coffre à vous faire c'est l'ouvrir au regard moment de chaos en plus grâce à les verts salut zelda moi il ya autant d'ennemis dans ce sport mais c'est zelda c'est zelda link c'est la vraie zelda c'est beau c'est rigolo qui fasse un mot aléatoirement surtout avec une autre arme mais oui mais vivement ils voulaient randomizer la brousse à oh on sait pas que j'allais tuer comme ça je vais dire les warriors sont tellement surpuissants quand même tu m'étonnes que si on voulait les chasser elle fait l'air que je vois parfois sur les plaques d'immatriculation de voitures elle est partout cette madame beaucoup de voitures avata gagné quand vous yes bravo monsieur volga bravo maintenant il faut la refaire mais cette fois ci tu devras pas perdre de vie par contre bah j'irai pas attaquer il me pas du coup qu'en dis-tu ouille qu'est l'heure vous préférez les pokémons abonner aux faut donner les noms des pokémons parce que sinon ça va faire je sais même pas qui c'est plus si je sais plus comment ça s'écrit ah non je crois que c'est galé galé galifeux face pas galifeux mais brasse gali junko et petit dos petit dos mais c'est la grogne oui c'est la croûte mais toi même tu connais pas le nom de petit dos quand tu étais enfant du coup du coup moi je préfère brasse égalis 100% alors moi je pense que si on part sur je pense que si on part sur si on part sur son jeune coup c'est dur mais s'il ya john pas comme en deuxièmes je sais pas moi je pense que en deuxième je pense que je préfère la grande aussi à un joint mais en bascourt par contre là parce qu'il est trop fort parce que le best c'est à ne pas me battre contre l'intérêt sur le pire vous n'avez pas l'intérêt plus tard les fonds n'existent pas dans la version de l'huile sinon elle se débloque dans le monde qui votre maître du monde va voir notre maître je crois que j'y avais j'avais un fils il y a pas longtemps parce qu'en m on a peur maître dracologue c'est certainement de lui j'ai rien contre peter mais bon quand même voilà rigole beaucoup peter il est deux fois maître de canto et d'eux ouen on a steven astu c'est pierre voilà qui s'appelle pierre mais ça veut pas steven pierre il est très très cool ensuite en 4g on a ouais non mais cynthia mais ouais mais non mais ya cynthia quand même la cynthia est vraiment cool madame noctel il est sensé noctel il est fort et ensuite on a iris on a iris et végétale comme il s'appelle il est pas à l'air c'est quoi je suis pas à l'air qui commence par un b je crois goya goya ouais voilà c'est le but mais goya il a l'air sympa mais je le connais pas finir la fin de commencer sur le goya iris a le plus en temps que je tiens et steven ensuite en 6g non on a diantea diantea elle a un alt là sur master il est super cool t'as vu elle est trop mignonne elle est sympa diantea quand même j'aime bien diantea quand même ensuite nous avons en 7g ben est ce que c'est une forme je sais qu'en réalité c'est nous et c'est nous dans toutes les générations dans ce gars et en 8g c'est tarak ouais j'avoue que moi je pense que je préfère cynthia quand même parce que l'octalie oublie je vois moi j'hésite entre iris et pierre rochard et en troisième diantea mais ouais diantea quand même diantea honnêtement pas sous-estimer je pense que je préfère iris en première quand même à iris j'avoue que moi je la connais pas trop du coup j'ai pas vraiment d'avis à donner sur elle malheureusement pour elle parce que finalement je la connais puis en japonais moi et alors il ya après au niveau de la blague je la connais qu'eux en mode alain qui bat vous dans les cheveux james comme maître de lit moi c'est pas un m un boss final mais c'est pas un m et ce qui est assez bizarre pour le coup Parce que, habituellement dans les jeux Pokémon, c'est... Oh la Sculpture-là, normalement. Voilà la Sculpture-là. Putain, j'ai l'air. Ah merde. Il y a Mark. Non, 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 il n'y a pas Mark. Il n'existe pas. Arrêtez. Il n'y a pas à compter, là. C'est pas un rival, c'est un... C'est pas un maître, c'est rien du tout. Mais non, mais... N, ça n'existe pas, c'est pas à compter, là. Rité d'inventer des personnages comme ça, là, c'est bien. Surtout N, c'est pas un nom, ça. N. Et l'autre, il va... Son rival, il s'appelle Bonheur, c'est ça ? Et c'est un son... Il a un nom tellement rallonge. En plus. Je sais pas, il a été adopté par Gatiss, c'est ça ? Oui. Ouais, ouais. C'est pas son vrai père. Gatiss, c'est ça, c'est ça. Il a beaucoup de fans, quand même. Ah bah oui ! Il a... Ah ok, je croyais qu'il était boulou comme ça. Bien sûr qu'il a plein de fans. Tu en fais partie. Ah, quand même, oui, je pense. Mais il a les cheveux verts ! Oui, mais c'est pas grave. À la base, Luxa a les cheveux verts à cause de N. C'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup... Voilà, voilà, quand même... Mais attention, N est un perso préféré. J'avais eu ma petite période fan de N aussi. Gatiss, il aurait fait un vrai maître Pokémon comme Sephiroth, son nom pas au plein de fois. Gatiss, Gatiss, il est triste. T'inquiète pas, Zivarel, on taquine ici, on taquine. J'ai des petites sculptures là... Est-ce qu'il y a encore des quarts de coeur, non ? Ok, let's go... Bah, oui. Let's go ! School to la ! Let's go to the school. D'ailleurs, N et Gatiss, les deux personnages de Pokémon qui ont plus un air de famille, qui sont pas de la même famille. Ah bah ! C'était la surprise ! Votre boss vilain préféré ? Ah bah oui, forcément. Il fallait bien, il est arrivé au bout d'un moment. Alors nous avons Giovanni Lapanzani ! Qu'en penses-tu de Giovanni Lapanzani ? Je l'aimais pas quand j'étais petite. Je trouvais qu'il avait une tête d'ovni, son sprite. Toujours les dingueries toi, hein ? Toujours les dingueries avec Pokémon rouge. Moi dans le rouge, c'est un autre jeu. Ouais, alors il y a les gardes anglais, il y a les boules, il y a le boss final, c'est un OVNI. Il me faisait peur du coup, parce que je trouvais qu'il était trop effrayant. C'est même pas un alien, c'est un OVNI sur terre ! Je voulais dire un alien bien sûr ! Non mais... Sakakissama, il est tellement cool dans l'imagination de la Team Rocket. Non mais Giovanni, du coup... Il s'appelle Giovanni ! Non mais non mais non, voilà, du coup moi Giovanni bof bof... Et c'est qui du coup le méchant de Johto ? Les boss de la Team Rocket qui essayent de sauver... Mais c'est... Alors il c'est pas juste des... C'est juste des randoms, hein ? Oui, 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 oui ! Mais après ils ont fait un vrai personnage. Non mais franchement, eux ils me reviennent pas, eux ils me viennent pas, genre vraiment, eux c'est... Lambda ? En plus ils s'appellent lambda, quoi. Non mais lambda c'est pas le chef de la bande. C'est Amos, ok. Je suis désolé pour eux, franchement... Mais ils essayent de faire des trucs avec Amos ! Le pire dans l'histoire, c'est que bah on a refait Pokémon Army Colt il y a pas longtemps, j'ai déjà oublié. Vraiment, genre c'est un truc de fou. Un truc de fou. Oh ! Après je dois avouer que Arthur, je l'ai toujours trouvé un petit peu sympa, tu vois, je sais pas, j'aurais... C'est le côté pirate. Ouais, 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 c'est peut-être, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Arthur, je l'aime bien. Par contre Max, j'avoue que Max, par contre... Je comprends, en oubli, mais Arthur et Max, leur rivalité. Moi, je suis le petit Arthur en vrai. Entre les deux... J'avoue que j'aime pas en plus en redesign un Max. Dans Omega. Non mais le plus drôle avec le redesign de Max et Arthur, c'est que dans le manga, Max, c'était une espèce de petite brute, pendant que Arthur, c'était quelqu'un assez sérieux et tout. Il veut prendre le contrôle de la tour de radio, enfin bon, il fait ça en mode homme d'affaires. Et dans les remakes, c'est totalement l'inverse, les personnalités. C'est Arthur la brute et c'est Max qui est plus posé. Du coup, bah, c'est... Vous avez changé de personnalité, on dirait. Mais voilà, Arthur, Arthur, j'avoue que voilà, pour l'instant, c'est mon favori. Mais le truc avec... Le truc avec... Avec... Comment ça s'appelle ? Le remake, pour Max, je trouve que... Ça le vieillit, je sais pas, ils ont fait un disant qu'il vieillit beaucoup, je trouve. Bon, après, bon, malheureusement pour monsieur... Monsieur Elios ou Elion, je ne sais pas... C'est Elios. Par contre, vous connaissez déjà mon avis ? Non, je ne sais plus. Vous connaissez déjà mon avis, techniquement, hein, on en a parlé. Il y a deux streams de Hyrule Warrior, tu n'étais pas là, tu vois, mais... Vous allez dire, je ne suis pas au courant. Mais euh... Bah oui, tu n'étais pas là. Mais bon, du coup, voilà, vous connaissez déjà mon avis globalement, hein. Je trouve que c'est un papy alors qu'il est jeune, c'est ça ? Ah ouais, c'est un papy, c'est quand même un papy. C'est Elios, ok. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, tu es Elios. Il est fou, quoi. Ouais, ça n'a jamais été un perso que j'apprécie spécialement. Euh... Ensuite, on est en 5g. Est-ce que c'est N le chef ? Bah non, c'est Gettis. Bah non, c'est Gettis. Non, mais N, c'est rien, hein. N, c'est rien, hein. N, c'est rien, malheureusement pour rien. En vrai de vrai, en vrai de vrai, Gettis, c'est une ordure, hein. Mais Gettis, c'est une ordure, mais... Mais en tant que méchant, je l'aime bien, tu vois. Franchement, moi, je trouve que ça marche, Gettis. Tu m'as trollé. Bah, désolé, mais je trouve que Gettis, ça marche, tu vois. Gettis, je l'aime bien. Même si, en réalité, c'est une ordure, je le ai, mais... Mais en tant que méchant. C'est un bon méchant. C'est un bon méchant. Honnêtement, Gettis, je trouve que c'est vraiment un bon méchant. C'est peut-être même... Je dirais peut-être même que c'est le meilleur méchant. Ah oui, c'est vrai, ma sculpture. Je dirais peut-être même que c'est le meilleur méchant, finalement, parce que... C'est vraiment lui, là, qui me fait ressentir de la colère, vraiment. Y'a pas un truc avec un grappin, pas loin, ou je sais plus quoi. Ouais, ouais. C'est peut-être là. Du coup, voilà, Gettis, Gettis, il se débrouille bien, quand même, en tant que méchant, je trouve. Euh... Ensuite... Ah ouais, 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 on peut pas apprécier Gettis, mais en tant que méchant, il tient son rôle parfaitement. Non, mais oui, non, mais honnêtement, c'est du GG, c'est du GG. J'aime bien Gettis, du coup, d'une certaine manière, quoi. Mais bon, voilà. Ensuite, on a Lysandre. Bah, bah, Lysandre. Lysandre a une place particulière dans mon cœur, évidemment. Bah, lui, par contre, on pourra pas... On pourra pas nier que Lysandre a une place particulière dans mon cœur. Mais j'avoue que Lysandre aussi, il est fou, genre, vraiment. Un peu. C'est... 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 C'est un peu triste, tu vois. Moi, je trouve que c'est un peu triste pour Lysandre, parce que... Je pense que Lysandre, il aurait mérité... Il aurait mérité... On a perdu, là, t'es un. ah non on a gagné au pied disons il méritait il mérite son deuxième jeu son jeu entier pour qu'on comprenne ses motivations finalement moi j'aime pas les gens tirer des lasers pour tuer tout le monde je suis un ingénieur qui fait tout pour que le monde se porte mieux mais finalement je veux tous les tuer en clotement de doigt il devient le pire méchant de tout l'univers avec ses mouches en plus pourquoi ? parce que je suis un homme de la technologie je suis un homme de la technologie maintenant j'aime les mouches au coeur avec mon illégal éviator pokémon signature chouchou de la mort j'ai regardé j'ai regardé spiderman et j'ai été grandement inspiré par le docteur j'avoue mais bon voilà malheureusement bon voilà Nisandre il a moyen d'être intéressant il a des moyens d'être intéressant malheureusement pour lui il est arrivé ce qui est arrivé à X-Rex ensuite on nous avons Gozma Moore Gozma il est très cool Gozma est très très cool Gozma Moore aussi il a sa place il a sa place dans mon petit coeur moi j'aime beaucoup Sun Moon de toute façon donc je pense qu'autant Elzamina que Gozma ouais oui c'est vrai que peut-être qu'on peut considérer qu'Elzamina dans Sun Moon est la méchante pour moi c'est Elzamina la vraie méchante finalement que tout le monde déteste et je trouve les deux très très bien en fait vraiment j'aime beaucoup ces deux personnages je suis d'accord avec toi et honnêtement les deux sont très très cool Gozma Moore il a son petit côté rigolo Caïd machin franchement ça passe bien franchement ça passe bien ça passe bien ils sont une catastrophe et pour finir le pire de tous honnêtement parce que bah lui lui c'est le meilleur tu parles de Chirouz Chirouz non mais Chirouz il ne comprend pas ce perso mais pareil il manque un bout d'histoire mais c'est même pas un bout d'histoire qui lui manque là c'est tout c'est tout le manuscrit parce que parce que ouais alors voilà on suit l'aventure de Galar voilà donc machin c'est cool bla 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 au début du jeu on nous parle un peu des légendes machin et maintenant c'est moi les méchins je veux tuer tout le monde avec Kernathos voilà parce que bon pour sauver le monde qu'il y aura une catastrophe dans 3 000 ans il y aura une catastrophe dans 3 000 ans donc autant la faire la procurer maintenant comme ça voilà c'est fait avec son thème incroyable bah oui ils ont passé tout leur temps dans le thème de Chirouz parce que c'est incroyable on dirait pas du Pokémon bref Chirouz bah voilà 150 ennemis avec des coups fatales oh je suis réveillé c'est la pire allez c'est bon Chirouz Chirouz c'est triste Chirouz c'est triste pour monsieur 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 caleçon franchement honnêtement bon voilà j'ai rien à dire quoi sur Chirouz il y a rien il y a rien qui peut se dire malheureusement pour lui et d'où il le sort éternatus bah de sous la terre salut l'upide c'est triste donc du coup bah pour répondre du coup à la question c'est lequel mon préféré par le tout ça j'avoue que c'est dur j'avoue vraiment là c'est dur là franchement c'est vraiment dur c'est vraiment très très dur dans le sens que bah comme je disais Gozma Moore Goethe ils ont tous leur point leur point positif moi je pense que je préfère Gozma parce que même dans l'anime ils l'ont rendu très cool ouais je pense aussi que c'est Gozma Moore mon favori le problème de Lusamine c'est que elle est différente dans tous les médias où elle apparaît du coup bah je sais pas quoi penser d'elle parce que dans tel jeu elle est comme ça dans tel jeu elle est comme ça dans l'anime elle est comme ça du coup c'est laquelle finalement on peut faire un top des Lusamine et finalement ah bah tu peux ouais j'ai fait 10 kills oh t'en as fait 24 bravo il dit c'est quand même le meilleur méchant ouais ils ont vraiment ils ont vraiment des points positifs ils ont vraiment tous des points positifs c'est pas j'en ai marre et j'en peux plus les antagonistes les faits non mais jambon j'avoue qu'il y a jambon les gens et RTA je les ai oubliés eux aussi oh la la incroyable ça mais non mais le pire dans l'histoire c'est que mais non mais ça aussi c'est un truc mais c'est pas vrai t'inquiète je vais en éliminer une c'est vrai que c'est vrai que le jambon et le truc là c'est vrai que ils sortent de nulle part mais ils sortent de nulle part je veux dire pourquoi pourquoi vous avez inventé ces persos finalement dans le sens que ils auraient pas pu développer le scénario de chez Rose plutôt que d'inventer jambon et jambon un peu bizarre un peu étrange je vois du coup ben pour le coup c'est ça en fait qui est un peu triste avec Pokémon et puis l'outil je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ces persos existent ça en fait elle est aminat dans l'anime gentil dans Sein Moon un psychopathe dans Ultra Soleil Ultra Lun mi-gentil mi-psychopathe on sait pas après en termes de design j'aime énormément elle est incroyable en plus franchement en fait la team qu'elle a c'est carrément une team que je pourrais faire moi en fait du coup je suis très impressionnée on va dire je me dis ouah en fait si j'étais un personnage dans Pokémon je serais Elsa Mina tu serais laquelle par contre oui attendez je laisse planer le doute quand même oui bah celle de l'anime elle a un absolu c'est drôle quand tu fais ton attaque avec Volga et son dragon on dirait que tu t'attaques une team de Dracofoe dans Unite dans un pseudo top des starters vous les mettriez roux les persos de la 8G euh bah je crois que j'avais déjà dit vite fait que la 4G la 5G et la 8G c'était des starters qui se mettent au même niveau beaucoup bah voilà c'est genre ils sont sympas mais moi ils me plaisent pas spécialement ouais voilà je pense qu'ils font en bas aussi pour moi malheureusement même si moi à chaque fois que je vois Flambino je me dis quand même que je le trouve sympa ça a été jamais des génies du scénario de toute façon non bah et après c'est pas très grave honnêtement d'avoir des scénarios de la mort ou quoi c'est pas c'est pas c'est pas je trouve moi en tout cas en tant que joueur je pense pas que ça soit le point le plus important mais le problème de Pokémon c'est que t'as 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 genre t'as ce sentiment quand tu joues un jeu Pokémon que t'as une personne qui travaille sur un truc mais que du coup il ne se parle jamais pendant tout le développement et c'est le cas aussi avec le scénario du coup parce que tu passes d'un truc à un autre truc mais il n'y a pas vraiment de de lien entre les deux enfin c'est genre ne serait-ce que genre Matoufeu fait l'inferno non mais on a d'abord fait le Pokémon Flamme Yahoo et puis après on a fait l'inferno et après on s'est dit on va faire un entre deux mais il ressemble à Flamme Yahoo en fait ou alors c'est quelqu'un il a fait Flamme Yahoo et Matoufeu et une évolution qui n'a pas été validée et du coup ils ont fait un autre non mais je veux dire mais bien sûr que Flamme Inferno est trop cool mais Flamme Inferno il est trop différent si je veux dire on est un joli petit chat et il est voulu en catcheur de la mort ou quoi en fait si je trouve que Flamme Inferno limite je ne sais pas ils auraient pu en faire un Pokémon légendaire ou je ne sais rien ou même un Pokémon unique genre un Loucariot un Absol tu vois un Absol tu vois mais bon et du coup on est bon bah voilà je 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 combat scénario de mon frère qui n'est jamais à l'heure est en retard bien le méchant passe à l'action mais du coup bon bah c'est moi ce que je reproche à 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 tellement vite que du coup il manque des choses genre bon alors voilà t'as battu l'arène de smashing il faut faire quoi ah ok normal euh faut faire t'as fait l'arène de smashing et là on te dit ouais 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 y'a un truc sur le pont mais du coup tu peux même pas le voir y'a rien qui est y'a pas de cinématique y'a pas de combat à faire t'arrives sur le pont oui t'as rien qu'à gagner quoi mais 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 pourquoi et nous et bon bah maintenant continue ton aventure bon d'accord très bien mais pourquoi est-ce que ce bout de scénario existe du coup je ne comprends pas regarde sur l'aise de saussure il parle d'un pokémon gigante à max sorti de part je suis très perplexe par cette partie du scénario et c'est là qu'on peut dire que ça commence à partir en vrai oui mais non mais ça c'est trop bizarre on dirait qu'il y'a un gars il est arrivé là dans ce scénario il a fait ouais je veux dire tarak il coule moi tarak je l'ai arrondé il est trop bien donc on va mettre ça là et moi je me dis et moi je me dis oh oui ça se voit ok pokémon il ya du leur intéressant en soi mais c'est intéressant mais mon thème dialogue répétitif personnage quoi je dirais pas que les personnages sont nécessairement creux par contre mince tu vois au même endroit que moi en fait non mais c'est bon je vais ailleurs c'est juste que bon voilà comme je le dis j'ai vraiment tout le temps ce sentiment qu'il y a un gars qui s'occupe de chaque ligne de dialogue mais c'est un gars différent à chaque fois quoi c'est plus team soleil avec mortali ou team lune avec mortali enfin moi je suis totalement magique moi je sais pas ça dépend des jours toi t'es doudou à doudou oui mais genre j'aime bien pyrax le pokémon du soleil tu vois ah oui bah oui en fait moi il ya deux doudous moi moi chacun en a son doudou c'est ça qu'elle veut absolue il ya sol dans son nom ça veut dire soleil cette partie est quand même préparée non tarak assiste sheroz dans ses expériences sur éternatus mais justement je ne sais pas est-ce que c'est une mise en scène est-ce que c'est pas une mise en scène est-ce que pourquoi on me laisse pourquoi dans le jeu il n'y a rien il n'y a pas d'animation il n'y a pas de combat il n'y a rien enfin en fait je trouve que ça va trop vite je sais pas j'aime pas ce moment du ça me reste il en fait c'est merci que c'est pareil pour l'abonnement parce que ce que je trouve vraiment bizarre avec avec c'est à l'instant c'est ce que je trouve vraiment bizarre enfin c'est ça c'est des trucs dans les dans les dans les dans les jeux dans les films qu'on porte dans les médias c'est quand on te parle d'un truc mais finalement on ne montre pas en fait oui c'est ça c'est ça c'est si je me dis mais dans ce cas là ce truc cet événement ne devrait pas exister finalement parce que on ne le voit pas si cet événement n'existe pas finalement c'est pas moi je voulais voir je sais pas moi un persiqueur gigantama ce qui est en train d'attaquer et juste une cinématique tarak qui envoie son drac au feu même si on voit pas le combat genre on voit le début du combat enfin je en fait j'aime pas le fait qu'il n'y a rien je passe un peu c'est vrai que le maître invaincu de galère qui viendra couture plus grand qu'il dit sur notre passion non non moi je veux savoir comment il arrive à être champion invaincu et faire un lance-flamme sur group x torche il a jamais affronté de group x tout le monde vient avec des pokémons évolué il faut le comprendre non 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 la vraie raison c'est qu'on n'est pas du pics de canto il dit quoi vous pique cela il craint pas le feu mais très étrange très étrange si rien a fait des concours et dans le jeu on peut pas surtout que dans la ville à la mode il ya plein de tenue ah mais ça ça je sais pas si c'est l'anime qui savait pas s'il y aller avoir un truc ou pas mais c'est sûr que c'était rigolo le second protagoniste qui avait son type d'arène à faire c'est moi j'aimais bien moi j'aimais tu as récupéré des faits j'en avais récupéré une que j'ai utilisé ok parce que je vois un fort où tu peux me faire foudre et tu as utilisé une fée foudre ouais c'est ça ok bon je vais le faire mais tu attaques de la triche scénario de sword and sheath c'est étoile montage tu vas pouvoir rivaliser avec le champion batade de toute façon c'est fini maintenant c'est fini la contre le combat contre aeternathos oui ouais il était sympa le combat contre aeternathos ah mais non il faut quand même qu'on récupère une clé en fait en la poche quoi je vais récupérer le fort que j'avais commencé n'est pas le montant qui va pouvoir rivaliser avec le champion à la table c'est pour montrer que tarak est abusé et que l'éternathos est absolument impossible à vaincre non mais on comprend l'essentiel du scénario mais on trouve qu'il manque des bouts moi ce que je trouve terrible avec le scénario de l'effet bouclier mais ça s'arrête enfin c'est pas grave on va dire c'est c'est le fait que nabil il s'est fait annihiler son objectif mais genre ah ouais ton but nabil c'est de battre ton frère alors merci nabil bonjour tu vois ton mouton là il est plus un peu mouton là tu vois ton starter putain starter maintenant t'es nul en combat allez bâti nabil qui déprime enfin c'est pas un mauvais point du scénario bien sûr comment enfin au contraire je trouve que c'est je trouve qu'au contraire tu vois c'est 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 vraiment pas mal ce côté du rival qui déprime de perdre en fait et vraiment on avait un peu calme qui 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 devenait et j de perdre là on le sentait un peu de venir un peu et j là parce que bon dans un moment ça n'est pas drôle de perdre quand même qu'on se dise mais nabil ils ont vraiment poussé le truc jusqu'au bout au point où finalement il a même perdu son objectif quoi c'est qu'il a transformé en autre chose c'est pas grave oui mais façon c'est ça aussi avec avec travis finalement c'est des personnages qui ont un objectif et qui a qui n'a pas pu être atteint mais c'est pas grave ils ont rebondi et il faut autre chose à la place ouais j'avoue ou techniquement c'est cool moi je trouve ça très bien deux personnages qui ont perdu leur objectif ou ça cool de montrer que l'échec n'est pas grave on peut faire d'autres choses j'ai vu c'est quoi l'objectif de rose marie par rose marie elle voulait devenir maître pour dorer le blason de smash je crois tout simplement enfin pas forcément mais donc on voit professeur nabil dans le futur ah mais c'est sûr que voilà dans la ville franchement voilà autant voilà autant chez rose il a pas il a été écrit par dessus l'épaule mais autant 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 ça va les autres perso c'est pas si mal bon il ya bd comme je vous dis tout à l'heure c'est un peu dommage pour lui en travaux mais ils ont quand même su faire quelque chose de pas trop mal avec travis nabil a eu un destin à la bianca quand on y pense et encore je ne crois pas qu'elle avait un esprit combatif pas bianca voulait juste se promener et mignonne et après elles font bon on va échanger nos lunettes avec les chrétiens rose marie par contre j'ai du mal à me dire qu'elle a évolué ça me fait mal car j'aime vraiment pas très vite mais lui il est écrit au moins pas rose marie il ya son frère quand même qui lui dit tu veux pas reprendre l'arène et elle dit non moi je veux devenir maître je veux pas être championne de smashing et puis finalement elle le fait quand même voilà et du coup effectivement est ce que c'est pas un peu triste l'histoire de rose marie non bah non pas c'est pas c'est pas du tout on a rien à faire du dynamax justement elle dit oh non moi ok mon frère il veut pas utiliser le dynamax mais moi je m'en fiche je l'utilise quand même moi je veux gagner du jeu ok je suis sûr que dans unique ce qui est du jour à jouer à un flag à un florist à baladeur probablement bon courage mao et mao du coup je crois qu'on a fini sauf s'il y en a des cachets ouais elles sont cachées dans la lune ouais j'allais dire après on peut aller sur la lune si tu veux mais il ya des petits bouts de plage voit qu'ils n'ont pas été faits donc là on va faire c'est impa tu veux jouer impa qui court partout en pleurant parce que si tu veux je peux jouer impa qui court partout non 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 c'est beaucoup plus fin question évolution elle est timide et elle prend son courage pour faire taire la team yel prend de plus en plus d'assurance avec les combats avec toi et remet au clair sa relation avec son frère car il manque beaucoup de communication entre les deux oui non mais voilà rose marie c'est mignon quand même son histoire elle apprend à sourire il n'est pas de warioor ou il n'est pas de l'air du fléau 1 je pense que je préfère celle de l'air du fléau pour beaucoup de choses ah oui carrément moi aussi déjà on va dire pour d'un point de vue design je suis joli et je préfère je préfère et en fait il ya un concept art de il pas dire le warrior avec une queue de cheval mais s'il l'avait mis j'aurais trouvé là par contre aurait été des idées ouais ce concept il est incroyable elle était trop mignonne il n'y a pas d'avancé au même endroit tout à l'heure et du coup va après j'aime bien le fait que il n'y a pas quand elle utilise les les bombes elle fait des feux d'artifice tout le monde a un effet quand il fait les bombes de la tablette shaka et il fallait faire un peu d'artifice et rien que pour ça j'aime beaucoup trop une part avec les bombes à distance ouais puis après il est trop rigolote avec terraco enfin vraiment j'aime vraiment beaucoup beaucoup il n'y a pas de héros voir l'ordre du fléau est ce que je sache là il n'y a pas de hiru loire dans le premier jour elle dit pas c'est délicieux non mais elle est elle est vraiment elle est vraiment très cool il n'y a pas il n'y a pas dans l'air du fléau c'est je viens de voir le concept d'impa elle est trop cool ah ouais non non mais il y a eu plein de trucs pour hiru loire et or premier du nom qui n'ont pas été qui n'ont pas existé justement en fait à la base il y avait lincoln en fait et finalement n'a pas existé mais finalement à la externe je sais pas si elle ressemble exactement à la duc dans les concepts mais j'aime beau mais mais après aussi rien que son gameplay une page d'un préfère aussi dans l'ordre après oui le gameplay d'impa il est génial non vraiment vraiment je pense que il pas de l'air du flou c'est vraiment on va dire ce qui me réconciliait avec les sheikas je veux pas dire que j'étais fâché avec mais ce que je veux dire que j'en avais un peu rien à faire des sheikas et là dans brest of the wild j'aime beaucoup la civilisation de sheikas ce qu'ils en ont fait en fait et c'est là que tu vois on me demande oui tu préfères les orales et gerudo et là je dirais ah peut-être les sheikas aussi finalement ah j'avoue il me pas par contre de sky wars war là à la pire elle porte maintenant n'est pas ami et moi il me pas de l'air du feu de ce qu'est ce qu'on soit non je rigole mais la fin elle devient cool quand oui les sheikas ont enfin quelque chose d'autre que bah c'est un peuple en plus j'ai plein de questions piège tu préfères me fabri vu je me suis posé cette question pas plus tard que lorsqu'on a tourné la vidéo qui est sorti aujourd'hui c'est vrai du coup à barry j'avais très cool moi j'aime bien du coup tu es à bâtiens rime pas qu'il part ma c'est ce que tu as joué à naginata naginata je pensais quand même je pensais que tu préférais quand même mademoiselle mifa à rizu oui c'est vrai que j'aime beaucoup les guerrudo mais quand j'aime beaucoup les guerrudo elle s'appelle farajou quand même elle s'appelle rouge enfin voilà j'aime pas le gameplay de rizu dans dans l'air du fléau vraiment j'aime pas du tout jouer du coup mais ouais j'avoue je suis pas très fan il ya un truc super intéressant dans l'ordre des shakas dans outils bah en fait en haut outils c'est pas si intéressant que ça c'est globalement histoire de trahison voici rue avec les sheikas c'est toujours pas ce que je sais pas ce que c'est il ya rien entre skyward sword avec le symbole sheikah et la larme donc du coup ça veut dire que ça date de encore avant mais il ya même pas droit donc du coup quoi c'est quand la trahison des sheikah enfin voilà c'est c'est fin et les des sheikah ils sont un peu en mode ouais on n'aime pas les liens mais finalement on les aide quand même tu vois donc c'est spécial il ya un peu de ça quand même avec du coup les ligues a finalement c'est brest aux oreilles qui commencent un peu à développer ce truc si c'est pas exactement et j'avoue les ligues à par exemple c'est eux qui trahissent quoi que non ils sont pas contents ouais ils sont pas contents je crois ils sont en mode bon bah tout à faire ça autant rester avec des noms je ne sais plus exactement c'est quoi le club des ligues à quoi que le temple de longue c'est là où étaient emprisonnés les sheikah bah surtout pas en fait j'ai réalisé récemment en fait on regarde dans one piece qu'il ya des éléments dans karina of time qui sont effectivement des trucs de torture mais en fait c'est des trucs très japonais finalement et c'est pour ça qu'on n'a pas cette culture oui 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 dans le temple de longue il ya beaucoup et beaucoup de trucs de torture du coup moi je savais pas c'est vrai que tu n'avais pas je vois que bon on va je comprenais que c'était des prisons et tout mais je comprenais pas que moi ça m'a sauté au sud direct quand j'ai fait le genre autant tu vois là c'est vraiment quand on a regardé one piece récemment je me suis dit mais ça c'est les trucs de karina of time d'accord autant j'avais pas qu'il était le temps j'avais pas qu'il dit avant souvent des fois en fait autant j'avais pas compris pour comment ça s'appelle j'avais pas compris pour le poignant de voie mais autant autant les trucs de torture ça je l'avais je l'avais vu du coup il ya ce côté un peu malaisante sera quand même je trouvais ça assez malaisant la fin du temps de l'ombre bah moi du coup comme je te dis du coup je me dis bois ok c'est un truc c'est un peu c'est un peu sombre pour faire sortir un endroit méchant et tout mais je me rendais pas compte à quel point il y avait autant d'ampleur en fait je vois je vois écoute merci one piece ouais one piece justement en ce moment il y a le débat navi robin ou nami pardon vous préférez la vie à mais c'est la vie bien sûr vous préférez nami ou robin du coup tu n'avais pas compris quoi pour le poignant j'avais pas compris que c'est un truc mort machin juste un monde tout bête un monstre tout bête genre ce que tout le monde a peur du poignant c'est un monstre hyper malaisant en réalité un vrai c'est l'espèce de truc mort là avec du sang partout moi comme le tout à l'heure pour paille dans l'auté elle était bien ta balade dans le temple de l'eau du coup bah écoute oui charmante promenade pour faire quoi le rang et là je viens de prendre un temps que j'étais un contenu le temple de l'eau c'est c'est la tour centrale au final c'est quoi de bois en coq ah bois en coq j'ai trouvé sympa moi je l'aime bien bon je la connais pas tant que ça c'est qu'il y a un film de bois en coq dans la bande dedans j'avoue j'ai envie de le regarder mais bon avant on va regarder les autres c'est pas l'eau ah la la dresseur dueliste c'est la quatrième ou cinquième fois que tu dis cette phrase attention ah 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 oh 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 j'avais bon va bien c'est bon ça rien il me rentre à toujours ton hérisson possédé qui servait de screamer dans cette vidéo tu as dit que c'était quoi un dino je sais pas quoi ah c'était le dinosaure lion j'imagina le meilleur lion dinosaure par cette image qu'on met sur internet il y a des années merci les cartes michael kikar je ne sais pas qui a fait son montage mais il nous sert très bien aujourd'hui encore il est incroyable ce truc indique du coup je dois fondre qu'un peu il est on nous a volé notre arc il est incroyable le lion dinosaure moi je dis si tiens d'ailleurs ça me fait penser à un grand âme là mais j'ai vu un moment les gens ils parlent et sur mon discord là quoi il ya des gens qui font les cartes pokémon avec mes décennies cartes bio avec un pokémon oh je sais plus oui il ya de tout avec mes dessins incroyable je n'ai pas pu l'avoir en entier tout le coup en fait avait été partagé dans les dents dans les trucs dans les dans les grands ça s'appelle salons beaucoup ils sont pas gardés est-ce qu'on va faire le 100% oui voici c'est ce qu'on essaye de faire depuis des années il avait ressorti dans curvy quand l'eau parlait d'alien très cool mais j'avoue en vrai j'aime bien parce que il fut un temps pour ses personnages et il a beaucoup changé mais dans mes voies il est passé de neutre à j'aime pas à un sens quand même ah oui non mais pendant un moment j'avais tellement de haine pour la princesse pitch je sais pas non mais on l'a eu en même temps on l'a eu en même temps je sais pas je déteste et puis j'étais c'était qu'elle avait ce côté un peu barbie là donc oui et tout à l'aïssé en mode du coup du coup c'était des ici la meilleure et trop cool des y tout puis après il y a eu l'armée qui après au bout d'un moment c'est désic qui a baissé dans mon top je sais pas je vois mais qu'après en même temps il ya pitch elle est là elle a un peu changé bal des y des y pour ces défauts là si je puis dire c'est qu'elle n'existe pas la petite oui je pense que c'est ça c'est ça le problème en fait bon bah ils essayent ils ont essayé pendant un temps justement l'été de un peu cool tu vois peu un peu plus dans le vent justement à cette époque brôle avec mario mario strike la football et compagnie où elle l'avait ce côté cool tu vois ce côté ce côté dynamique et compagnie qui bomba maintenant il existe plus vraiment enfin elle est toujours un peu dynamique certes plus dynamique le pitch mais les personnages de mario aujourd'hui ont beaucoup moins de personnalités que cette époque là en fait moi c'est vrai c'est vrai même du coup bah avec ce fait que pitch elle a aussi moins de personnalités je me mets à plus l'apprécié ouais 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 mais même tu mais même pitch tu vois à ce moment là il essayait quand même entre guillemets aujourd'hui je le vois un peu plus quand même qu'avec qu'ils essaient de faire une fille un peu plus battante tu vois avec ma super princesse pitch ou des trucs comme ça tu vois elle se battait quand même tu vois mais ça se voyait pas parce qu'on était bloqué matérialiste tout ça pitch de brôle non mais moi je me souviendrai toujours des cinématiques dans mario power tennis où c'est dans ce moment là où je me dis je déteste pitch en fait c'est vraiment ce cliché un peu un peu pin up en fait mais dans le mauvais sens du terme et ça c'est ça c'était le sentiment que j'avais avec elle mais d'un brôle dur mais du coup moi ça me ça me rendait folle j'étais là et du coup bon ben voilà j'ai eu un peu que voilà ce pauvre pitch mais bon aujourd'hui ça va je suis réconcilié avec pitch tout va bien moi aussi du coup du coup alors j'aime bien pitch est très cool ok je sens qu'elle va être cool la pitch du film j'aime beaucoup l'actrice j'avoue que je la connais pas l'actrice mais en revanche à minuit sans toi mais tu serais la meilleure française du monde de mario et huit minutes de pur bonheur mais bon c'est sûr que bon c'est sûr que c'est quand même sur des vues pas c'est sûr que ça fait quand même plaisir qu'un jour il y allait un retour dans un jeu genre comme pauline tu vois l'une elle existe au moins elle a été oubliée pendant des années et puis finalement elle est revenu de nulle part par contre désirant bas ah non mais les gens attendaient avec 3d world remake oui 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 mais surtout quand ce moment de bruit mais surtout le pire dans l'histoire c'est qu'il ya des données je crois il semble qu'il ya des données non pas pour au désir du coup mais pour taudette en médecine est ce qu'ils veulent mettre en avant globalement taudette ça devait être un personnage dans le dans le partage de la 3d world comme ça devait être un un personnage meilleur que tous les deux jours une super partie n'est moins une fois je n'ai pas ni je sais pas pourquoi pas on me dit même plutôt d'être c'est bon tous les cas c'est quand même pas désiré mais je pense que les gens ils préféraient des y atto n'est pas en plus ouais je pense aussi mais je pense que bah ça va changer maintenant peut-être qu'ils vont voir à quel point grâce à mario carthou à quel point les gens m des îles j'irai que la pointe elle avait quand même pas mal d'âge au moment où j'avais joué à mario carthou bon elle battait pas mario et mario c'est la folie c'est la fouille dans ce jeu il a un milliard d'acte c'est fou mais bon allez je dis que voilà peut-être qu'un jour des y alors alors à ses chances ça serait cool pour elle bon il ya il ya là quand même ses fans qui qui bouge pas et ça c'est bon avec des yves ah bah c'est sûr que voilà j'étais très fan de des y puis un temps je suis un peu triste de moins aimer j'aimerais bien pour l'adorer autant qu'avant ah bah oui bah j'imagine bien il ya déjà des modes pour jouer des y dans 3d wars sur switch elle a même sa propre ouvrir ses animations un chat des couleurs d'un créneau mais oui en même temps les gens ils voulaient absolument des y calico avec en toute chance elle sera dans odyssey 2 si encore pauline mais en fait c'est ça en fait qui qui me choque un peu avec avec une telle aussi qu'ils refondent et ils font des trucs avec pauline qui finalement un personnage d'un beaucoup plus aléatoire qu'on bat et bon certes tu me diras non c'est un personnage du jeu original de mario quand même peut pas dire que l'origine story de mario on peut pas dire que c'est un personnel en homme ouais mais bon elle a existé finalement que dans bas dans son jeu de base et après elle a existé dans mario vers tout donc je savons plus ça aussi c'est un jeu que je ne comprends pas finalement je ne comprends pas le jeu je ne comprends pas le pourquoi du comment ce jeu peut exister je ne sais pas si tu connais le scénario de mario versus donkey kong bah je sais que non je sais pas en fait alors c'est l'histoire de mario non enfin c'est une histoire de je sais plus je sais plus si c'est pas mario je sais pas mais ils font des jouets mario et donc kong il est jaloux et donc du coup il va qu'il n'a fait pauline donc mario doit aller se poser pauline avec les jouets mario pourquoi donc du coup il est méchant pour remplir le bon vieux temps sinon après on demandait c'était quoi un calico c'est oui donc un four de chat enfin c'est les chats qui sont blancs avec des taches pousses et des taches noires qui ont la particularité d'être que des femelles et que du coup s'il ya un mal de cette couleur c'est très rare peut arriver évidemment c'est une anomalie gémitique oui oui c'est les chats et d'ailleurs les chaque à l'école c'est au japon c'est très bien vu en fait c'est déjà porte d'honneur oui donc qu'on est jaloux car personne ne prend les jouets d'iké du coup il n'a pas l'attention au point qu'il aime et il me kidnappe je veux dire ça n'a aucun sens je veux dire je veux dire ça va à l'encontre de tout ce qui s'est passé dans tous les jeux tous les jeux précédents dans le sens que bon bah aujourd'hui dans le jeu dans le monde d'aujourd'hui donc est con il aime quand dit oui mais c'était pas nous on n'a pas décidé qu'il aimait qu'on dit ok donc voilà c'est vrai mais au final est-ce qu'on existe encore c'est pas dommage qu'on n'ait pas eu rosalina guitariste c'est vrai elle était très cool c'est vrai c'est un secteur avec les kittines de mario est incroyable je l'avais fait le jeu puisque le jeu est quand même pas mal on n'est pas le jeu était quand même pas mal ça ça date depuis que je l'ai fait le jeu j'avoue que j'avais bien aimé le coup là bon je parle du lors de mario que je trouve que ça a aucun sens mais le jour lui-même est bien le jeu lui-même est bien d'ailleurs il a eu plein de suite de suite finalement et qui sont décidés et je pense que c'est pas une série qui a passé c'est bizarre parce que j'ai le sentiment que cette série elle se vend pas mais ils ont quand même fait un genre un milliard de suites à cette série j'ai dit monsieur salade tu me diras après tu me diras après on a tout le monde du mystère qui se vend pas et quand ils font des soutiens peut-être qu'à l'échelle de l'entreprise qui faisait le jeu c'était beaucoup pour eux donc du coup ils pouvaient se permettre de faire des suites tu vois après c'est pas pour rien qu'il y a chez moi non sinon je sais pas pourquoi il y a eu des choses après c'est parce que l'entreprise a fusionné avec une autre chose personnelle blablabla tous les gens qui faisaient dans le mystère sont partis l'histoire classique finalement c'est pour ça que du coup tu vois je me demande je me demande très honnêtement est-ce qu'ils vont faire des dingueries avec eux ou à l'heure du fléau encore qu'ils vont sortir d'autres dlc parce que c'est quand même le museau le plus vendu tu vois ah oui à ce point c'est le meilleur museau ever du coup est-ce qu'ils vont faire d'autres dlc ? est-ce qu'ils vont faire 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 ? Est-ce qu'ils vont tenter d'autres coups je trouve qu'ils vont abandonner l'heure et puis voilà enfin on va pas finir mais on va essayer quel spin-off de pokémon qui s'est le mieux vendu ? bah sûrement du coup de donjon mystère de luxe vu qu'il est sorti sur switch j'avoue j'en ai aucune idée certainement pas pokémon dash oh salut school kid salut tu récupères des fées ? oh oui je me balade ça me semble j'avoue que je me balade effectivement au niveau des ventes et quel est le meilleur spin-off ? on a eu quoi ? il y a eu la série des pinballs qui s'est arrêté aussi j'imagine que ça c'est pas trop bien vendu non plus mais après je sais pas à quel point mais de toute façon il y a eu une espèce de mode à un moment les pinballs parce que tous les jeux en faisaient genre Mario, Sonic, Metroid même Metroid a fait un pinball quoi genre moi je veux un DLC avec Portrait du Temps où l'Anna ici arrive avec Lincoln dans l'air du fléau on veut un crossover air du fléau avec Evil Warrior premier du nom ouais je pense qu'honnêtement ils vont rien faire avec Evil Warrior du fléau parce que je pense qu'il y a vraiment bien sûr son air du fléau ou peut-être pas Unima mais genre un scénariste on en sait rien il veut vraiment que l'air du fléau il soit crédible ? crédible voilà genre euh non non on mettra pas Darulia même si c'est le perso plus populaire de la licence Z là tu vois Metroid Pinball c'est Metroid Prime Pinball je crois oui c'est ça, ça relate les événements de Metroid Prime mais c'est pas Pinball et on a perdu des rubis et on a perdu des rubis bravo Skull Kid ce serait bien un nouveau Pokémon Trading Card Game hé j'avoue que surtout que c'est populaire c'est entre guillemets populaire aujourd'hui hein mais d'un côté en fait le Pokémon Trading Card Game il existe mais euh simulateur sur internet donc oui c'est vrai c'est vrai donc j'imagine qu'ils se disent que pfff les gens ils l'achèteront pas puis ils se diront pas pourquoi j'achèterais le jeu alors que je peux y jouer pour de vrai finalement c'est qu'à l'époque on pouvait pas y jouer pour de vrai enfin si enfin non on pouvait pas y jouer en simulation une carotte c'est très bien les carottes pour faire des curry et c'est à peu près tout oh mais il y a encore plein de niveaux qui n'ont pas été fait en fait enfin c'est pas tant que ça mais c'est beaucoup quand même ouais mais c'est Tool Link oui c'est Tool Link regarde Skull Kid qui va porter double masque rires oh il manque une arme ouais oui et puis non TCG on a Ronald le meilleur rival je connais absolument pas pokémon TCG je l'ai savou que je l'ai juste démarré une fois en émulation et j'ai pas été plus loin quoi mais c'était il y a longtemps en plus vraiment au tout début des émulateurs et tout mais je vous avoue que je comprenais rien en tout cas j'ai arrêté du chouette parce que je comprenais rien ouais parce qu'on me demande à quel point ils peuvent refaire des pokémon rangers bah le truc c'est que ça a demandé de pouvoir écrire avant qu'ils fassent ça sur mobile ouais tu joues au doigt ouais mais bon comme ils sont pas trop oh si je peux même pas dire ils sont pas que aux jeux de mobile pokémon il s'enfuit bah je pense bah ouais mais ah bah non ils ont fait un rumble tu vois et ça a pas marché c'est un non c'est rumble ouais c'est rumble donc je pense qu'ils vont ouais et puis pokémon rangers ouais bah comme tu dis c'est un jeu très très tactile donc je me dis qu'ils vont pas faire ça via il y a une manette ça serait bizarre je pense genre voilà je suis pas forcément fan du plus tactile mais là pour ce jeu là et en l'occurrence bah c'était ça qui faisait le coeur du jeu finalement et toi au training car game car les cartes deviennent vraiment trop belles c'est trop l'idée qu'on explique comment le jeu fonctionne les gens tu arrêtes à la première d'un griff et tu trouveras pas c'est une affaire de type bah moi je pense que je pense que je pense que le training car game ça doit être très très sympa il faut que tu l'as appris moi je sais que bon bah voilà le seul moment où je m'y étais intéressé c'était quand j'avais genre 6 ans bon parce que si le TCG c'est le tuto du début tu peux même pas aller dans les options pour changer la vitesse voilà et j'avoue que bon quand t'as 6 ans et que tu fais le tuto tu ne comprends pas et que tu fais probablement ce que le jeu te demande mais que tu sais absolument pas ce qu'il te demande finalement c'était peut-être pas le meilleur des plans quand même que j'ai eu de ma vie moi je voudrais juste collectionner les cartes Evoli mais ça coûte sûrement beaucoup trop cher je sais pas à quel point Evoli c'est un Pokémon qui coûte cher c'est une carte pas rare je pense pas que les... enfin je sais pas enfin je m'y connais pas du tout en terme de d'échange de cartes Pokémon mais je me dis qu'un Pokémon de base ça doit pas coûter très cher parce que vu que c'est important il doit y en avoir et ça doit exister plein de fois tu vois parce que si tu veux des Narphalites t'es obligé d'avoir un Evoli si tu veux un Napoli t'es obligé d'avoir un Evoli un Evoli qui sort à chaque extension pour aller avec ses évolutions du tout bah j'imagine après j'en sais rien je me connais pas du tout ça me rend fou les jeux mobiles tu as 3 vies et tu dois attendre 30 minutes pour les récupérer je veux jouer pas attendre ah oui mais justement le but c'est de te faire payer pour que tu puisses jouer j'avoue j'avoue que c'était pas genre ça le modèle économique de Animal Crossing Pocket Camp finalement à l'origine genre c'était juste payer pour pas attendre je crois oui enfin c'était genre fabriquer des objets ou des trucs comme ça non mais je suis étonné que ce jeu il soit encore en vie hein honnêtement enfin ils ont changé leur modèle économique donc euh... euh je suis en train de finir la mission c'est pas grave bah j'espère parce que sinon je peux partir arrêter on va voir s'ils ont des coffres hmm il y a des coffres on a d'où ? je vais arrêter alors je vais aller chercher des coffres attends il y en a un là et l'autre il est là toi où t'es ? bah je suis avec toi en fait ah ! ok tu vas en haut il y a pas de raccourci il faut faire le tour petite question pour l'eau d'où vient cette amour pour Meta Knight dans les jeux de Kirby ? elle aime beaucoup les chauves souris c'est probablement du dessin animé de Kirby tout simplement Meta Knight on nous le peignait comme le gars qui sait tout il est trop fort il est de Kirby à devenir meilleur vraiment non mais moi je pense que c'est l'animé tout simplement j'avoue que l'animé il a bien aidé je pense quand même pour tous les fans je crois moi j'ai surtout regardé l'animé avant de jouer à un jeu Kirby finalement et du coup voilà en plus j'achète Kirby Nightmare Greenland il y a Meta Knight en fond derrière tu peux jouer avec et je peux jouer avec j'étais Nightmare Greenland mais pour moi c'était un des meilleurs jeux du monde à ce moment là de ma vie c'était incroyable l'animé plus Nightmare Greenland c'était le meilleur moment pour devenir fan de Meta Knight je pense non mais il y a des américains et Meta Knight ils ont dit ok il y a une petite guitare en fond faut lui faire un accent hispanique c'est bon où passez-vous ? elle est où Sia ? elle est avec moi ? elle est sortie du fort ? bah justement je suis en dehors du fort mais je crois que t'es sortie du mauvais côté par rapport à elle non mais euh à la base c'est moi qui est sortie c'est bon ça bah elle est morte en plus il a une cinquantaine de nouveaux meubles vêtements par mois oh mais après c'est bien hein ils ont dû s'en sortir avec Animal Crossing Pocket Camp mais moi j'avoue que quand quand on y jouait la première année c'était je me suis dit comment ce jeu va survivre ? c'est pas possible parce que déjà on avait Mitomo à côté euh Mitomo oui il y avait Mitomo à côté qui disait bah ok d'accord tu peux acheter des troupes pour rien et après il y a Animal Crossing pour quelqu'un qui sort tu te dis ok il y a toujours rien trop triste pour Mitomo ce jeu meilleur jeu de Nintendo ils n'ont pas su rebondir un jour peut-être Mitomo 2 Mitomo 2 le meilleur jeu de tous les temps bien sûr ça me manque d'entendre des Mi dire t'es trop belle vive AYO ah oui bah oui vive AYO c'est Xanto je crois oui c'est qui votre top 5 légendaire ? Pokémon fabuleux inclus moi ça doit être Rishiram, Dianzi, Melueta Latias est hanté ouah j'avoue que sans sans forcément donner les Pokémon dans le bon ordre moi j'aime bien j'aime bien Dianzi mais t'arrêtes pas de lire ouais j'aime bien Rishiram, Zikrom, Latias, Latios j'aime bien Chirachi j'aime bien j'aime bien Doudou forcément bah oui j'y en a juste pas à côté de toi je te reste en occupé C'est déjà bien eh moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien rafi latias sur gallo diancy et en dernier je vais mais voilà ça se bataille qui veut cette dernière place c'est il traîne bien sûr non j'aime bien jouer et rade mais j'aime itran pour autant à ce point je passe pas c'était un univers 2.0 j'avoue parce qu'à un moment ils ont inventé un système de questions quotidiennes ou hebdomadaires je sais plus mais il fallait répondre et puis il y avait d'autres gens enfin il y avait des gens inconnus qui pouvaient te répondre du coup parce que c'était comme ça que ça devenait des t'es trop belle ah oui puis après on avait aussi là il y avait aussi la galerie là des démis tu pouvais t'habiller et ensuite apparaître dans le le défilé dans le podium des milliers après tu avais été trop belle et des coeurs donc quoi c'est que vous avez une à la station laïko qui ratine un fort même pas si j'en ai cité 5 au final j'ai dit quoi la tient dix plus ou c'est bon j'ai gagné j'avoue moi je vais même pas affronter les âmes je montais le compteur de chaos au cas où il fallait faire des cas mais du coup j'ai pas été c'était rapide mais oui qu'elle n'y voir du crépuscule à l'un de luxe est bon quand on n'est pas j'en fous d'argent c'est tétra c'est tétra la musique ça va faire plaisir c'est attention préparez vos oreilles elle arrive du coup tu veux pas utiliser l'argent si si c'est clair mais d'abord faut que je lance parce que sur cette mode il ya un nouveau jeu avec les me maintenant c'est pique mais vous n'oubliez pas c'est j'ai vu une publicité et on incarne un ami et je me suis dit ah ils sont là les me maintenant si c'est disponible en france bon alors qui c'est qui a besoin d'entraînement plus faible à le droit on a joué du 53 52 est-ce que c'est une enfant qui va gagner ah ça a l'air d'être lui allez let's go une enfant voilà il passe du niveau 52 au niveau 75 mais quelle puissance bravo euh là c'était tétra que je jouais non c'est non j'ai fait les âneries j'ai fait les âneries oh tu m'as abandonné il va falloir aller mettre la manette ça reste un peu de mettre plus plus mais ça peut motiver à marcher et de prendre la voiture bah Galia Lost il est devenu quoi ce jeu je crois qu'il s'en tire plutôt pas mal ça va ça va ouais bah je vois encore des pubs euh des pubs enfin des pubs des on s'appelle des trailers pour les nouveaux persos et moi je vois des fanarts donc ça veut dire que la communauté existe donc ça va mais heureusement il est jamais sorti chez nous quand même mais oui du coup je comprends toujours pas pourquoi genre ce jeu il est bien en plus honnêtement vraiment on a arrêté d'y jouer parce qu'il est trop chronophage mais il était bien mais c'était la folie ça on était en mode oui attends oui on a des trucs à faire oui au stream mais d'abord Dragalia Lost quand même on n'a pas fini là il y avait trop de trucs à faire on n'a pas su tenir le coup en disant bon au début ça va être dur mais après ça ira mieux mais on n'a pas réussi à atteindre le moment où maintenant ça va aller mieux il faut battre tout le monde oui ah oui et puis en plus moi j'ai eu le problème de téléphone à ce moment là ça n'a pas aidé ça j'étais obligé d'y jouer avec le capture d'écran c'était compliqué en plus ils ont rajouté Ratalos oui mais il y a plein de collabs sympa franchement franchement si vous voulez enfin je peux même pas dire parce que techniquement voilà c'est assez pénible oui puis il y avait aussi tous les systèmes de mise à jour c'était pénible sur mon téléphone je devais supprimer constamment des trucs pour l'installer et puis ensuite enfin voilà au revoir papy j'avoue que j'ai un peu abandonné Dragalos parce que j'en avais marre aussi de devoir faire un milliard de trucs mais honnêtement c'était enfin vu que le jeu n'est pas disponible chez nous c'était assez pénible mais le jeu est vraiment bien le jeu est vraiment bien les personnages sont tout sympathiques enfin tu trouveras forcément un personnage que tu aimeras en plus bon quand ils donnent des personnages c'est pas des personnages l'une on va dire genre pas des personnages en mode on te donne un grigou quoi oh mais il est très bien mon grigou ouais bah enfin bon c'est pas le pokémon préféré des français on va dire et non honnêtement il y a vraiment honnêtement Dragalos c'était vraiment une bonne gacha c'était vraiment une bonne gacha genre voilà il y avait des esports sympathiques tout est j'ai vraiment j'ai pas de de gros points négatifs à lui donner bon le jeu est quand même assez difficile pour le comment ça s'appelle pour les événements pour les trucs les trucs top niveau tu vois c'était quand même assez difficile ça demande un peu du qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fais je suis en train de faire ma taquette ça demande un peu de soit de beaucoup d'investissement soit de la revanche c'est le classique pay to go fast mais c'était pas grave parce que de toute façon il n'y a pas il n'y avait pas de pvp à l'époque enfin de pvp c'est pas vraiment du pvp enfin en même temps il n'y avait pas de compétition entre joueurs voilà à l'époque il rey mais me regarde je vais toujours à splat on dit parce que l'eau elle aimerait bien maintenant si tu l'as fait trop tôt du coup tu lui as pas cassé ses orteils voilà elle va casser un peu toujours un vrai plaisir d'affronter un banni un mini banni et un giraïm mon gros cp dans un mini fort c'est fou j'ai une revanche à fond sur le regard euh sur giraïm parce que c'est inadmissible il était horrible cette mission ça faisait trop mal aux yeux c'était horrible cette mission on a peur du plein de vie oh ça on a gagné quand même mais voilà c'est triste pour pour notre amie Dragalia Lost de temps en temps je vais voir Dragalia Lost et le personnage me dit waouh c'est cool ah ce personnage là j'aurais essayé de l'invoquer du coup ah bon d'accord bah bien joué je suppose que c'est une offre au teint en plus ou alors non c'est oh je sais plus je ne sais plus non plus non 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 je me souviens de lui je me souviens de lui on a dit ah ouais c'est pas grave on l'avait récupéré mais finalement en fait on a perdu la mission du coup oui et du coup on l'a pas récupéré oui 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 je voulais t'arrêter là je crois je voulais m'arrêter oui non bah en fait je ne sais pas il reste combien 1 2 3 4 5 6 7 8 ah ça fait beaucoup sachant que ça c'est une mission de temps donc on ne peut pas aller vite ça voilà ah et bien finalement on sera obligé de s'arrêter alors voilà je suis je suis triste oh faut pas j'aurais aimé que tout soit fini aujourd'hui mais ce ne sera pas possible oh il y a une sculpture là ah oui non mais il y a vraiment encore plein de choses à faire ah oui d'accord ouais ok bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui merci à tous d'être venus et puis à bientôt pour la suite salut tout le monde